Donc le jeu qu'on va montrer maintenant est une révolution, c'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo tout simplement. C'est la base, pour le coup c'est vraiment jeu de bagarre year one, c'est le départ. Vas-y parce que je vais avoir pas mal de choses à expliquer moi. Ok, alors moi je vais avoir pas mal de choses à expliquer, je laisse le stick à Karim. Alors oui tu disais que ce jeu était une révolution, et oui tu as raison. Ce jeu est même, à mon sens, Street Fighter 2 est au jeu de combat, à mon sens, plus important que Mario 64 est au jeu de plateforme, ou que Doom ou Wolfenstein l'est au FPS. C'est vraiment, vraiment un jeu miraculeux. Alors on demandait si c'était déjà dans l'univers de Final Fight, alors oui en plus je t'ai dit non, mais oui en fait, enfin tout l'univers Street Fighter est dans l'univers de Final Fight. Donc Street Fighter 1 aussi de fait. Mais en fait, l'histoire de développement qu'il y a derrière ça, c'est que Capcom USA a bien aimé Street Fighter 1. Et finalement ça avait plutôt bien marché. Même si c'était un peu moisi, finalement à l'époque, les gens étaient quand même relativement contents de ça, de Street Fighter 1. Je fais une petite pause, les boutons ne sont pas configures, je vais juste les reconfigurer, vous me donnez deux secondes et je reviens immédiatement. Vas-y, il reconfigue. Il m'entend toujours ? Oui il m'entend toujours. Donc Capcom USA a bien aimé Street Fighter 1, ça a plutôt bien marché en arcade. Et donc Capcom USA va demander à Capcom Japon de faire un Street Fighter 2. Capcom Japon, du coup, les développeurs sont là-bas et ils se disent d'accord, mais nous on n'est pas sûr d'être prêt. Si on fait un deuxième jeu de baston, on a envie de prendre un peu plus de notre temps pour re-réfléchir un peu la chose. On n'a pas juste envie de faire une suite bête et méchante du gameplay de Street Fighter 1. Et donc à la base, il y avait un projet qui devait s'appeler Street Fighter 89, vu qu'il devait sortir en 1989, donc deux ans après Street Fighter 1 qui était sorti en 1997. Et donc l'équipe japonaise répond à Capcom USA et leur disent, comme je vous le disais, on n'est pas vraiment prêt pour faire un Street Fighter 2, on aimerait bien cogiter un peu plus le truc. Et en attendant, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pense pas que les gens sont forcément prêts à jouer l'un contre l'autre. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de développer un jeu en versus, vraiment, qui est fait, qui est pensé pour jouer l'un contre l'autre. Mais pour le moment, déjà, on n'est pas prêt en termes de développement et en termes de conception. Et en plus de ça, on pense que le public n'est pas prêt non plus pour ça, pour jouer l'un contre l'autre. Et donc Capcom Japon répond à Capcom USA qu'eux, ils voient plus l'idée de faire une suite spirituelle, enfin même pas d'ailleurs, une pseudo suite à Street Fighter 1 via plutôt un beat them all. Parce que les gens sont plus prêts à jouer l'un avec l'autre que l'un contre l'autre. Donc en attendant un développement plus sérieux de Street Fighter 2, Capcom Japon va commencer à développer Final Fight, qui va avoir aussi un très bon succès. Donc le jeu va commencer par s'appeler Final Fight, mais pour le faire vendre, Capcom USA va plutôt essayer de... va vouloir le faire appeler Street Fighter 89, en fait, pour que les gens l'essayent. Tout juste par curiosité, pour se dire, voilà, c'est la suite de Street Fighter, ils veulent l'appeler Street Fighter 89. Sauf que les gens qui ont aimé Street Fighter 1 et qui s'attendaient à un jeu de combat se disent, mais attends, mais c'est pas du tout pareil. Du coup, ils vont pas l'appeler Street Fighter 89, ils vont le réappeler Final Fight. Donc le jeu s'appelle bel et bien Final Fight, il sort, alors je sais plus s'il va sortir en 89 ou 90 exactement, mais bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que Final Fight, le beat them all, va remplacer le projet Street Fighter 89. Et donc Final Fight va avoir un très grand succès, encore plus que Street Fighter 1. Et donc Capcom USA va réappeler encore une fois Capcom Japon et va leur dire, on aimerait bien une suite à Final Fight. Genre Final Fight 2, quoi. Et là Capcom USA répond, ouais, mais nous, on est prêts pour faire Street Fighter 2 maintenant. Ils ont pensé le truc, ils ont pensé la conception, ils sont prêts techniquement à le faire, ils savent plus ou moins comment ça va se goupiller. Ils sont prêts à faire un vrai jeu en versus qui est pensé pour être joué à deux. Et donc, ils vont commencer, enfin même, ils vont plus que commencer, ils vont finaliser un peu leur projet de Street Fighter 2. Et Street Fighter 2, du coup, qui sortit en 91 et qui a été développé à la tête par des gens, Akira Nishitani, je crois, Nin Nin, comme on l'appelait, qui aujourd'hui d'ailleurs a sorti un jeu là en 2018 qui s'appelle Fighting X-Layer, qui est le père, c'est vraiment le papa du jeu de combat moderne. En fait, ce mec-là, c'est vraiment le daron, c'est lui qui a, lui et certainement quelques autres noms, mais surtout c'était sous son nom que la conception vraiment du gameplay de Street Fighter 2 s'est faite. Donc tout l'aspect miraculeux du truc, c'est à lui qu'on la doit. Et aussi d'un autre côté, Akiman, qui lui va faire du coup les concept art des personnages. Donc c'est vraiment ces deux noms en fait qui vont être vraiment très importants. D'un côté, Nishitani, Akira Nishitani et de l'autre, Akiman. D'ailleurs, le background est une illustration, le background flou est une illustration. Oui, le background du stream, oui, effectivement. Et donc Akiman et Akira Nishitani, d'un côté, un qui va faire ce car design qui va être extrêmement populaire et que presque tout le monde va connaître et reconnaître des décennies plus tard. Et le gameplay, du coup, qu'on va devoir à Akira Nishitani et son équipe. Et un gameplay qui est du coup, enfin, c'est vraiment, en fait, il y a un peu deux théories. Soit tu penses que les gens qui étaient derrière le gameplay autour d'une table, qui ont créé et conceptualisé le gameplay Street Fighter 2, étaient des génies. Genre vraiment des visionnaires. Des mecs qui ont tout compris tout de suite d'un coup. Mais genre d'un coup. Soit c'était un coup de chance. Soit c'était vraiment pas mal de bol dans tous les choix qui ont été faits. Ça doit être fatalement un peu des deux. Je pense qu'il y a forcément un peu des deux. Il y a quelques systèmes de jeu qui, effectivement, n'étaient pas voulus et qui ont été gardés parce que finalement, ils étaient très intéressants. Il y a des trucs qui ont, par contre, été totalement pensés. Je pense, par exemple, aux différents gameplays de différents personnages. Ça, c'était à l'époque totalement fou. C'est quelque chose dont on parlait déjà au début quand on jouait à YR Kung Fu, où plusieurs personnages, plusieurs boss avaient différents styles de jeu. Là, tu peux les jouer. Et surtout, c'est extrêmement fouillé. Tu as des personnages qui vont se jouer avec des cars. Des caravans, des cars arrière, des manipulations de dragons. Tu as des personnages qui vont se jouer avec ce qu'on va appeler des charges. Donc des personnages qui vont être un peu plus pensés défensivement. Tu as des personnages qui vont se jouer avec des mâchages de boutons. Tu as des personnages qui vont se jouer avec des 360. Enfin, un personnage qui va se jouer avec des 360. Donc tu vas commencer à avoir différents profils de personnages, différents profils de gameplay qui vont être utilisés encore aujourd'hui. Qui ne vont pas arrêter d'être utilisés. Qui vont être encore utilisés aujourd'hui. Et ça va être des stéréotypes de personnages qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les derniers Guilty. Même dans une moindre mesure dans Dragon Ball Fighter, dans n'importe quoi. Tu vas avoir des personnages plutôt de zoning, des personnages plutôt équilibrés, des personnages de défense, des personnages plutôt de pressing, des personnages chopper, etc. Et ça en fait, cette partie là, c'est sûr et certain qu'elle a été pensée, qu'elle a été réfléchie. Parce que, comme tu dis, c'est trop bien équilibré pour que ça soit un hasard. Quand tu regardes le match-up Ryu-Guile, tu te dis, le match-up est parfaitement équilibré. Alors ce qu'on appelle un match-up, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de combat, c'est l'opposition entre deux personnages. Chaque personnage a des facilités ou des difficultés en fonction de ses propres outils. Face à d'autres personnages qui vont avoir leurs propres outils et donc aussi d'autres facilités, d'autres difficultés. Donc il y a certains personnages qui vont avoir des difficultés face à certains autres personnages, etc. Et donc tu as des match-up qui sont plus ou moins équilibrés. Et tu as, par exemple, dans Street Fighter 2, le match-up Guile-Ryu qui est très équilibré, pas parfaitement équilibré. Parce que Guile est un personnage un peu pété, qui a des problèmes de conception qui fait que le personnage en lui-même est fort. Mais tu vas avoir deux personnages qui se jouent totalement différents et qui, pourtant, laissent aux deux joueurs la possibilité de gagner. Et ça, comme tu dis, ça fait partie des trucs qui font penser que le jeu a au moins été pensé de cette manière-là. Et on dit un grand merci à Etincelle, qui vient de prendre son deuxième mois de sob. Félicitations, félicitations. Il y a une question pour toi qui est passée, que j'ai un peu zappée. Attends deux secondes, hop, il faut que ça fasse un peu pause. Rufio, est-ce que les différentes priorités étaient de base un truc pensé ? C'est ça que tu répondais, en fait. Alors, les priorités de coût, je pense. Alors, déjà, premièrement, je réponds à Gouvernateur, les mâchages de bouchons, c'est ce qu'on appelle les piano inputs, en fait. C'est quand, par exemple, les mille pieds de Chun-Li, où tu dois appuyer plusieurs fois sur pied, ou alors l'électricité de Blanca ou les mille mains de Honda, tu dois appuyer plusieurs fois sur point. C'est ça que j'appelle le mâchage de boutons, mais en fait, ça s'appelle des pianos inputs. Et donc, la question sur les priorités de coût. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de priorité est une fausse notion dans les jeux de combat. Ce n'est pas une notion qui existe. Il n'y a pas des coûts prioritaires sur d'autres. En termes de programmation, ça ne marche pas. Genre, ce n'est pas des cases que tu coches en mettant prioritaire, pas prioritaire, prioritaire, etc. La priorité des coûts dépend, en fait, tout simplement des frames, c'est-à-dire du temps que met le coup à sortir, du temps que met le coup à être actif, du temps que met le coup à revenir vers la position de garde. Ça dépend de ça et ça dépend de la hitbox du coup, donc du squelette du jeu au moment où le coup est sorti, c'est-à-dire la zone sur laquelle le coup est en train de toucher. Donc, les notions de priorité, comme tu les appelles, n'existent pas vraiment. Mais par contre, si on parle vraiment de frames, de hitbox, oui, elles étaient pensées. Et l'exemple, la preuve la plus simple, c'est tout simplement la différence entre les coûts légers, les coûts moyens et les coûts forts. Dans Street Fighter 2, comme dans Street Fighter 1 d'ailleurs, on a des coûts plus légers qui sortent plus vite, mais qui font moins mal. On a des coûts plus forts qui font plus mal, mais sortent moins vite. Donc, quand vous faites un coup fort, vous prenez le risque de faire un coup qui ne sort pas vite et donc de vous faire taper par un coup plus rapide. Mais par contre, vous avez une meilleure récompense qui est de meilleurs dégâts. Donc, tout ça, c'est une notion qu'on appelle à tort priorité, sans penser, oui, à travers toutes ces notions de frame et de hitbox. Ce qui était plus ou moins le cas dans Street Fighter 1 et dans d'autres jeux, mais c'était juste mal fait, en fait. Ce n'était pas assez clair. Les différences entre ce qu'on appelle les starting frames, les recovery frames, etc. n'étaient pas assez claires. Dans Street Fighter 2, tout est très clair. La garde frise un peu le temps, ce qui permet de bien voir à quel moment, du coup, vous tapez l'adversaire ou vous ne le tapez pas. Ou vous le tapez en garde ou vous ne le tapez pas. Et très important, vous avez des animations de garde qui sont, elles aussi, très claires. Là, tu vois, quand tu as lancé un Hadoken sur Blanca, tu voyais vraiment Blanca qui était en train de se cacher la tête, en fait. Et donc ça, tout ça, ça va jouer. Mais là, ce dont je vous ai parlé, c'est peut-être un cinquième, voire un dixième de tout ce que le jeu invente. Un grand merci à Neo001001. Je te coupe pour son Prime. Tu es tout nouveau ici. C'est ton premier mois d'abonnement. Je te fais des gros bisous. Bienvenue à toi. Les priorités existent dans Street Fighter V. Les coups forts sont priorités. Oui, d'accord. Si tu parles des priorités de coup sur un même personnage et des priorités de coup quand tu appuies sur deux boutons à la fois, elles, elles sont pensées forcément parce que d'un point de vue programmation, tu ne peux pas sortir deux coups à la fois. Donc d'un point de vue programmation, quand deux inputs arrivent à la fois, tu es obligé en termes de programmation de choisir quel coup va sortir. Ce genre de priorité existe. Mais je ne sais pas si c'était toi ou pas qui parlait d'autres priorités avant. Mais si tu es des priorités en termes de coups, tel coup prioritaire sur d'autres, dans ce cas-là, il faut plutôt se référer au frame et au hitbox. Et un grand merci à TIT51 pour son Prime. Toi aussi, tu es nouveau. Vous êtes nombreux à être nouveau ce soir. Je vous embrasse très fort. C'est très gentil de votre part. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi peut-être de la technique du jeu ? Enfin, juste les graphismes. La musique est géniale. Je trouve que c'est que des thèmes ultra catchy. La musique du coup composée par Yoko Shimomura qui a fait entre autres la musique de Final Fantasy XV, Kingdom Hearts. La seule musique qu'elle n'a pas fait dans le jeu, c'est la musique de Sagat. Et ça se ressent d'ailleurs parce qu'on sent que le thème de Sagat est différent. Est très différent d'un point de vue composition. Elle est vraiment un peu plus jazzy en fait, la musique de Sagat. Mais effectivement, des thèmes... Je ne peux plus se rendre à l'oublier. Merci beaucoup à Lours de Nulle Part pour ton quatrième mois d'affilée de sub. Tu es là depuis le début. Tu es un habitué. Tu es fantastique. Et j'en profite en avance pour dire merci beaucoup à Monsieur Javat également pour son Prime. Toi, tu es nouveau par contre. Je te caline également. Alors, donc Limster, tu dis... Alors, Limster dit non, je veux dire si un perso fait gros point et l'autre fait moyen et qu'il y a double touche, le gros gagne. Ouais, mais c'est... Non, non, mais c'est... Mais oui, mais c'est pas une question de priorité. C'est pas une question de priorité. Déjà, pour que les deux touches en même temps, ça veut dire que le gros a été fait un peu en avance vu que le moyen est plus rapide. Et s'il y a double touche, c'est juste que les deux personnages vont avoir un impact au même moment. Le gros point va toucher plus fort parce que c'est un gros point. Mais c'est absolument pas des questions de priorité. C'est vraiment, encore une fois, juste des questions de frame, de hitbox et, dans ton exemple, de dégâts liés à chaque coup, en fait. Donc c'est juste des chiffres. C'est vraiment des choses qui sont chiffrées. C'est pas des histoires de tel coup est prioritaire sur d'autres. Ça, ça n'existe pas dans les jeux de combat. C'est vraiment... C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Tout simplement. Et donc oui, des musiques extrêmement catchy qui vont changer après sur CPS2, au passage, sur Street Fighter, Super Street Fighter. Vu qu'en fait, là, on est encore sur CPS1, donc le même moteur que Street Fighter 1. À partir de Super Street Fighter 2, on passe sur CPS2. Donc le jeu va être plus joli. Il va avoir des meilleurs sons. Là, déjà, dans Street Fighter 1, en fait, c'est la même voix pour tout le monde. Tout le monde a la même voix. Tout le monde fait les mêmes, eux, les mêmes, ce genre de choses. Sur CPS2, ils vont pouvoir se permettre de changer, du coup, les voix de chaque personnage. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Je parlais du thème. Je parlais du thème. J'avais un truc en tête. J'ai totalement zappé. Bon, c'est pas grave. Donc le jeu présente uniquement, entre guillemets, 8 personnages. Mais, enfin, 8 personnages pour l'époque, c'est énorme. Tu peux jouer vraiment avec 8 personnages différents. Et à chaque fois que tu changes de personnage, tu vas vraiment avoir une expérience différente. Alors là, ce qu'on regarde ne prouve pas trop mes dires. Parce que, du coup, on voit Ken versus Ryu. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment 8 persos différents. Mais il y en a 7. Dans le premier Street Fighter, Ryu et Ken sont vraiment les mêmes personnages. Ils se différencieront plus tard, en fait, en termes de gameplay. Avec un Ken qui va être un peu plus axé sur Ryu Ken. Et un Ryu un peu plus axé Bull, Bull, Shuriken. Et on a aussi 4 personnages en plus qui ne sont pas jouables. Et qui sont uniquement des boss. Donc, Boxer, Griff, Dictateur et Sagat. Donc, le retour de Sagat. Mais sinon, à part Sagat Ryu Ken, il n'y a vraiment que des nouveaux persos comparés à Street Fighter 1. Alors, je profite de la question du gouvernateur qui dit, comment on fait pour sub à Rufio ? Et bien, vous allez sur la chaîne de Rufio, qui est Nordon Rufio, c'est ça aussi ? Oui, c'est ça. Et vous pouvez sub à Rufio, n'hésitez pas. Tu streames souvent ce moment ou pas ? Je restream un peu. Je vais reprendre un peu des commentaires de match de Street Fighter 3, en fait. D'accord. Et on n'a pas encore... Je n'ai même pas fait de pub. Mais du coup, si vous ne connaissez pas Rufio, allez sur YouTube, vous tapez Nordon Rufio. Vous tapez Rufio tout court, je pense que ta chaîne va popper. Je ne sais pas, il y a un groupe de punk qui s'appelle Rufio. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. Ah oui, c'est les groupes de musique, oui. T'en ai fait le truc. Bon, vous tapez Nordon Rufio, vous tapez Koma, K-O-M-A. Ça ressemble au nom de mon émission, mais pas exactement. Et en plus, ça la prédate. Donc, c'est toi qui es le premier. C'est une émission qui parle de manga. Tu n'en as pas fait depuis un moment. C'est quoi, ta dernière ? C'était février. C'était février. Mais n'hésitez pas à la regarder. C'est parmi les meilleures vidéos, je trouve. Non, mais je te l'ai dit. Sur YouTube. C'est vraiment très, très bien. Si vous êtes intéressé par le manga, ça défonce de ouf. Et je dis aussi merci à Aristotiche pour ce Prime. Tu es nouveau ici, je te fais des coups. J'ai découvert Rufio par le défi du challenge. Ah, c'est l'émission où je te défonçais régulièrement, c'est ça ? Tu sais qu'en fait, quand je vais au Stun, il y a beaucoup de... Oui, c'est écrit comme ça, Gouvernateur. Il y a beaucoup de personnes au Stunfest qui me... Enfin, beaucoup. La plupart des gens qui me reconnaissent me disent ça, en fait. Qui me connaissent pour le défi du challenge et pas vraiment pour ce que je fais. Non, je ne sais pas, parce que tu es aussi un joueur. Oui, je suis aussi un joueur. Je ne sais pas, c'est pas quel... Oh non, c'est... Vous regarderez, n'hésitez pas à regarder nos émissions du défi du challenge à Front Rufio. Deux fois, on a fait, non ? Je ne sais plus. Deux fois ou une fois ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais c'est vrai que tu avais gagné. Tu avais gagné. Donc voilà, un Street Fighter 2. Enfin, vraiment un jeu miraculeux pour les génies qui étaient derrière. Ne serait-ce que le génie du chara-designer, le génie du game-designer. Mais aussi pour les quelques petits coups de chance. Toutes ces petites mécaniques de gameplay qui n'étaient pas forcément voulues. Comme les cancel. Ce genre de choses qui étaient à la base des bugs. Donc les cancel, c'est le fait d'annuler un coup normal par un coup spécial. Et du coup, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui communément un combo. Ce qui n'était pas voulu à la base. Ça a été gardé parce que les gens s'ont rendu compte qu'en fait, ça a donné de la profondeur au jeu. Donc c'est pour ça aussi que le jeu est miraculeux. C'est qu'il y a eu des... Pas des ratés, mais en tout cas des choses qui n'étaient pas voulues. Et qui finalement vont quand même... C'est le cas pour nombre d'oeuvres. Il y a plein de films aussi où tu as des erreurs qui te font des trucs complètement cool et qu'après tu les réutilises. Pour le Twitch, c'est le même pseudo. Ouais, vas-y. Il y a quelqu'un qui l'a tapé, je crois, au-dessus. Et sinon, moi, je reviens sur Bloodsport quand même. Je trouve que Bloodsport est une influence pour Street. Alors, il y en a plusieurs des influences, notamment pour les personnages. Je sais que Dalsim... Alors, je ne sais pas si c'est directement inspiré de ça. Mais en tout cas, si vous regardez un film qui s'appelle La Guillotine Volante. C'est un titre à rallonge. Je ne sais pas exactement La Guillotine Volante. Un film hongkongais. Mais je sais qu'il y a La Guillotine Volante dedans. C'est vraiment chouette. En plus, comme film, c'est très rigolo. C'est un peu... Ce n'est pas nanardesque, mais c'est un peu B. Et c'est vraiment cool. C'est assez bourrin. Et il y a un personnage qui est un Indien qui peut allonger ses membres. Et le délire d'avoir plein de personnages de plein de pays différents qui ont chacun un style de combat différent, c'est complètement dans Bloodsport déjà. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Exactement. Et du coup, alors, on n'a même pas précisé, mais là, on joue bien la version arcade de Street Fighter 2. Beaucoup de gens connaissent Street Fighter 2 par la version Super NES. Et c'est normal, en fait. D'ailleurs, la popularité de Street Fighter s'est surtout faite grâce au portage sur Super NES. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeux... Enfin, la version Super NES, c'est vraiment un portage techniquement moins intéressant et moins impressionnant. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les... Parmi les... Quand on va pas... Si je vais parler de suites de Street Fighter, donc Street Fighter Dash ou Hyper Fighting, Super Street, il faut un peu oublier ce que vous connaissez des Street Fighters sur Super NES. Parce que les Street Fighters sur Super NES ont été des adaptations de suites de Street Fighter, mais pas vraiment, avec quelques différences, etc. Il faut vraiment considérer les Street Fighters sur Super NES que comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire juste des portages et pas les jeux auxquels je vais se référer vraiment. Les jeux auxquels il faut se référer, c'est les versions arcade, c'est Street Fighter World Warrior, c'est Champion Edition, Hyper Fighting, Super Street, etc. Sur Super NES, il y a eu le World Warrior. On a eu ensuite Street Fighter 2 Turbo, qui lui n'est pas exactement Hyper Fighting. Ensuite, on a eu Super Street. Puis à côté, sur Megadrive, on a eu un Street Fighter qui n'était pas le World Warrior, mais pas non plus le Turbo, mais qui était Champion Edition, mais pas vraiment. Bref, c'était un peu le bordel à cette époque. Donc, quand on parle de Street, et en tout cas là, si je vous parle de Street Fighter 2, je me réfère aux versions arcade, qui sont les « vraies versions ». Ceci étant dit, la version à laquelle j'ai le plus joué, évidemment la version Super NES, parce que c'est celle que j'avais quand j'étais gosse, elles sont quand même excellentes. Oui, c'est vraiment des très très bonnes versions. Ah non, mais pour la Super NES, c'était excellent. Et même à l'époque, en tout cas en France, tu n'avais pas vraiment les moyens techniques d'aller jouer en arcade. Et moi, en tout cas, je n'avais jamais joué sur arcade à Street Fighter. Donc évidemment, pour la Super NES, c'était vraiment des excellents jeux. Mais rétrospectivement, il faut un peu sortir la version SNES de votre tête quand vous parlez d'histoire de Street Fighter 2, parce qu'il y a un peu des subtilités qu'il faut prendre en compte. Est-ce que Zangief est le premier personnage de Chopper qui repose sur les shops ? À ce point-là ? Oui, totalement, parce qu'en fait, Street Fighter 2 est de base le premier, le premier jeu de combat tel qu'on les connaît avec vraiment des shoppers. Et oui, Zangief est vraiment le premier 3-6 shopper, le vrai premier personnage lourd qui était pensé du coup pour avancer vers l'ennemi, avancer de manière, enfin, difficilement, vu que le personnage est lourd, le personnage ne se déplace pas vite, le personnage a des choses amples qui sont facilement antillérables, etc. Et donc, oui, Zangief, enfin, il y a beaucoup, en fait, tous les personnages sont les premiers personnages dans leur style, en fait, tout simplement. Ryo Eken sont les premiers, ce qu'on appelle, shoto, même si c'est un terme... Ça veut dire quoi ? C'est le karaté shotokan, en fait, c'est le shotokan karaté. Et d'ailleurs, je crois que c'était ça, en fait, le karaté shotokan, le mec... Alors, peut-être que dans le chat, vous êtes au courant de ça, mais sur l'intro de... Putain, déjà stun, c'est n'importe quoi. Sur l'intro de Karaté Champ, il y a une référence à ce karatéka qui avait inventé un style de combat et qui avait, selon la légende, cassé la corne d'un taureau. Ah, c'était ça ! Je ne sais plus si c'est le bushin karaté, je ne sais plus exactement, si il y a quelqu'un qui sait sur le chat. Et donc, les shotokan, les choppers, les zonneurs, les personnages à charge, etc. C'est vraiment un Street 2 qui a inventé tout ça. On ne l'a pas dit, mais du coup, si Star, dans Yer Kung Fu, était le premier personnage féminin dans un jeu de combat, Chun-Li est le premier personnage féminin jouable dans un jeu de combat. Mais dans Street Fighter 2, dans le premier Street Fighter 2, c'est vraiment le début de Street 2. Les suites de Street 2 se vont faire jusqu'en 94 avec Street Fighter 2X. Alors, il va y avoir des versions après Street Fighter 2X, mais la vraie dernière version, c'est Street Fighter 2X en 94. Donc, le jeu a une durée de vie assez longue pour l'époque. Enfin, si on estime que c'est le même jeu, mais pas vraiment. De 91 à 94. Mais qui, aujourd'hui, ne paraît pas finalement grand-chose. Quand tu regardes Street Fighter 4, il a vécu de 2018 à 2015. Un truc... Oui, 2008, pardon. 2008 à 2015. Ce qui, du coup... Et pourtant, il y a eu plus ou moins autant de versions de Street 4 que de vraies versions de Street 2. Il y en a eu des milliards de versions de Street 2, quand même. Moi, j'ose dire, franchement... En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il faut considérer les vraies versions différentes de Street 2 sur la version arcade. Sur arcade, il y a eu Street Fighter World Warrior, Street Fighter Champion Edition, qui va rajouter... Je vais dire à peu près ce que ça rajoute à chaque fois les versions. Donc, Champion Edition, ensuite Hyper Fighting, ensuite Super Street, et ensuite Super Street Fighter Turbo, qui est le 2X. Donc, il y en a eu 5. Il y a eu 5 versions sur arcade. Après, il y a eu effectivement des versions différentes selon les consoles. Je disais, par exemple, sur Megadrive, c'est de Champion Edition, mais pas vraiment. Turbo, c'est Hyper Fighting, mais pas vraiment. Après, si tu comptes en plus les portages, par exemple, sur Game Boy, etc. Ouais, des versions de Street 2, il y en a eu énormément. Mais des versions différentes de base de Street 2, il y en a eu 5, 6, si on compte, Hyper Street Fighter 2, qui était sorti après, plus tard, sur PlayStation, qui est une espèce de version compile où tu peux choisir n'importe quel personnage de n'importe quelle version, en fait. Oui, après, comme le dit Captain Poom, la dernière version, c'est en quelque sorte ultra Street Fighter 2 sur Switch, mais elle compte à peine. Tu confirmes le fait que les bootlegs aient influencé Capcom pour les versions Turbo et compagnie ? Oui, absolument. Alors, en fait, après Street Fighter 2, on a eu Street Fighter Champion Edition, qui a rajouté, du coup, la possibilité de... Enfin, surtout, qui a rajouté la possibilité de jouer avec les boss. D'accord. Oui, c'est de l'attaque. Voilà, sur Champion Edition. Ensuite, après Champion Edition, il y a eu énormément, comme dit Bogdan, il y a eu énormément de bootlegs, de hack de Street Fighter 2. Donc, les Rainbow Edition, ce genre de copie un peu étrange du jeu où, genre, tu pouvais avoir des personnages qui volent, des Ryu qui lançaient 8 à 2 cannes à la fois, etc. Et des versions qui, en fait, qui ont bizarrement... Enfin, pas vraiment bizarrement, mais elles étaient fun. Et du coup, elles ont vraiment très bien marché. Elles ont très bien marché. Et du coup, ça fait un espèce de marché parallèle du hack et du bootleg, ce qui a un peu agacé Capcom. Et l'une des... L'une des propriétés de ces bootlegs et l'une des choses que proposaient ces bootlegs, c'était notamment d'augmenter la vitesse du jeu. Et donc, les premiers à avoir augmenté... Voilà. Les premiers à avoir augmenté la vitesse de Street Fighter, c'est les hackers. C'est les hackers qui ont fait ça. Et donc, Capcom, eux, ils étaient un peu agacés par ça. Ils se sont dit, bon, il faudrait qu'on relance un street pour contrer ça. Et du coup, on va refaire un street plus rapide avec des nouveaux coups. Et comme ça, les gens vont arrêter, en fait, de jouer au bootleg. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont sorti Street Fighter Hyper Fighting, qui est plus ou moins la version, en fait, Street Fighter Turbo sur Super NES. D'accord. Qui, effectivement, permettait de gérer la vitesse. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est un peu grâce, du coup, aux hackers qu'on a eu cette version-là. Et un grand merci à Rayvan, qui s'est abonné pour le quatrième mois d'affilée. Tu es là depuis le début, je me souviens. Ah, tu es toujours aussi beau et toujours aussi délicat. Alors, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo existe. Ouais, c'est la dernière... Enfin, c'est la version de 94. On va dire la dernière version compétitive, c'est celle qu'on appelle... Enfin, celle qui, au Japon, s'appelle Street Fighter 2X. Donc, quand quelqu'un vous parle de... Quand quelqu'un vous dit, moi, je joue à 2X, en fait, il joue à Super Street Fighter 2 Turbo. La version de 94 sur CPS2, du coup. Donc, Hyper Fighting va rajouter, du coup, cette vitesse, va rendre le jeu plus rapide. Un poil même trop rapide. Ce qui fait que sur CPS2... Tête de blanquage. Sur CPS2, on va passer, du coup, sur un nouveau moteur. Donc, on va permettre d'avoir des meilleurs graphismes, des meilleurs sprites et des meilleurs aussi portraits. Des meilleurs sons aussi, je disais. On va réduire un tout petit peu la vitesse, mais on va quand même l'augmenter par rapport... Enfin, on va la laisser quand même augmenter par rapport au Premier Street. Et on va surtout avoir quatre nouveaux personnages. DJ, Camille, Fei-Long et T-Hawk. Et ensuite, après, et dans Super Street Fighter 2, donc, Street Fighter 2X, on va avoir l'apparition de la barre de Super. Donc, la barre de Fury, les premières. Les premières Super à proprement parler. Le Super à jauge. Et alors, du coup, quelle est la meilleure version de Street Fighter 2 ? Alors... La version la plus jouée et la version la plus compétitive et voilà, c'est Street Fighter 2X. Donc, c'est Super Street Fighter 2 Turbo. La version de 1994. Après, il y a des gens encore qui jouent à Hyper Fighting. Hyper Fighting est, étrangement, un des Street Fighter les mieux équilibrés. Parce qu'il y en a eu 50 000 des Street. Je parle vraiment de tous les Street Fighter, en fait, pas que de Street 2. Street Fighter 2, Hyper Fighting est relativement bien équilibré. Et du coup, la meilleure version, en tout cas, la plus jouée et la plus complète, ça va être Super Street Fighter Turbo donc Street Fighter 2X. Après, moi, j'aime bien Hyper Street Fighter 1, Hyper Street Fighter 2 qui est, alors à ne pas confondre avec Ultra Street Fighter 2 qui est une version de Switch, Hyper Street Fighter 2, c'est une version qui est sortie sur Arcade et sur PlayStation 2 qui, comme je le disais, permet de choisir, quand tu choisis ton perso, tu choisis la version du personnage. Tu peux jouer, par exemple, tu peux jouer Choney de World Warrior contre Sagat de 2X. Exact. Mais c'est celui qui est remaké, non ? Non, non, celui qui est remaké sur 360, le remaster, le HD Remix, c'est 2X. D'accord, c'est 2X. Mais sur 2X, en fait, tu pouvais déjà faire ça. Enfin, tu avais le choix entre les personnages dans la version 2X, c'est-à-dire avec leur Super et... Ou sans, d'accord. Ou sans, c'est-à-dire la version d'avant, la version de Super Street Fighter. Mais dans Hyper Street Fighter, c'est non seulement tu peux choisir entre ces deux versions, mais en plus, tu peux choisir aussi les versions Hyper Fighting, Champion Edition et World Warrior. Donc pour le fun, moi, je vous conseillerais plutôt la version Hyper Street Fighter 2. Ce flash kick. Tiens, vas-y, je vais essayer un peu de mode arcade. Mais pour, on va dire, la compète, c'est Street Fighter 2X. En fait, j'ai pas du tout envie de jouer. Je suis mis, du coup, on va m'envoyer. Tu peux reset ? Tu peux reset, si tu peux. Cool. Moi, je joue Guile. Et puis en plus, Guile est vraiment, vraiment très fort dans celui-là. Tu joues Guile ? Ouais. En fait, on n'a pas beaucoup joué à Street 2 ensemble. Pardon. On a beaucoup joué à Street 3 avec Rufio, mais on a peu joué à Street 2. Street 3 qui, je pense, est mon Street préféré, le turnstrike. J'aime vraiment beaucoup. Moi aussi. Moi aussi. Allez. 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 Mais voilà, ce jeu est révolutionnaire et en fait, il faut vraiment, quand vous l'avez en main, vous comprenez très vite pourquoi par rapport aux autres. Surtout que là, on vient juste de faire, on a fait du Karate Champ, du Yer Kung Fu, du machin. Quand tu passes à ça, c'est déjà un autre univers. Tu sens que c'est le début de quelque chose. Mais ce qui est dingue, c'est que là, vous, en stream, vous êtes passé de Karate Champ à Yer Kung Fu, Street 1 et Direct Street 2, mais c'est ce qui s'est passé en fait. Tu vois, il n'y a pas vraiment eu de jeu entre les deux. Il n'y a pas eu de période de transition et c'est ça qui est dingue. C'est qu'on passe vraiment de ce jeu qui est vraiment excellent et ce qu'on appelle dosable en fait, c'est-à-dire compétitif et tu peux t'entraîner sur le jeu, tu peux découvrir des choses sur le jeu, tu peux devenir meilleur au jeu parce que le jeu est assez profond pour ça et assez bien pensé pour ça en fait. Et le truc fou, c'est qu'effectivement, on le dit, mais la version 2X est encore jouée aujourd'hui en tournoi quoi. C'est le genre, alors que le truc, c'est la base, c'est le début quoi. Donc, oui, clairement, c'est une des plus grandes dates de l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu auquel il faut absolument jouer de temps en temps, je pense, parce que sans ça, il n'y a rien d'autre et ça a créé le jeu de combat comme on le connaît aujourd'hui. Et ensuite, on vous présentera, donc après, une fois qu'on aura joué à ça, on vous présentera un peu soit des clones de Street Fighter 2, soit ce qui a suivi en fait, ce qui s'est passé après parce que, évidemment ce jeu-là, parce qu'autant avant il y en avait peu, après il y en a eu des milliards. Il y en a eu un par jour de jeux de combat dans le style. Ne serait-ce que commercialement, les gens se sont dit mais attends, mais si ça marche autant, enfin nous on s'y met quoi. Putain, il a des stonnes tellement vite. Donc forcément, ne serait-ce que, en fait, il y a eu des gens qui étaient intéressés d'un point de vue game design, ils se sont dit putain, il y a quelque chose à creuser et il y a aussi des gens qui sont tout simplement intéressés commercialement parlant. Ils se sont dit putain, mais ce genre de jeu, enfin si pour eux ça marche, pourquoi pas pour nous quoi. Alors ça marche pas tout le temps. On va vous présenter peut-être des jeux où ça marche moins quoi. Tiens, alors pendant que je suis en train de faire le mode arcade, quel est ton personnage préféré de Street Fighter 2 ? Hein ? Écoute, moi c'est Ryu, mais moi je suis un mec vraiment, tu veux dire, en termes de lequel je préfère jouer ? Ouais, non, les deux, soit ton perso, soit ton perso préféré. Ok. Le perso que je joue, ça... Tous les Streets 2, donc... Tous les Streets 2. Pas tous les Streets, mais tous les Streets 2. Mon personnage, le personnage que je joue tout le temps, c'est évidemment, c'est Ryu. Je sais pas pourquoi, parce que moi ça me paraît cool, c'est la base en fait, tu vois, c'est le personnage de base, et je fais ça, d'ailleurs dans quasiment tous les jeux de combat, je prends toujours le Ryu, je prends le personnage de base, parce que forcément, quand tu découvres un jeu, t'as envie de voir, tu sais, pareil, quand je joue un jeu, je mets toujours en mode normal. Tu sais, c'est genre, j'aime bien l'expérience standard du jeu, et même si ça n'a pas grand sens dans un jeu de combat tel que Street Fighter, où tous les personnages jouent en fait des personnalités différentes, et puis il n'y a pas vraiment de perso de base, moi ça m'a toujours semblé être le héros, c'est celui quand t'appuies sur A tout le temps, tu vois, dès que tu lances le jeu, t'appuies sur A et tu finis par jouer Ryu. Donc voilà, c'est comme ça, et puis j'aime beaucoup la façon dont ils jouent. Je galère avec les persos à charge, parce qu'on n'a pas fait un panel un petit peu des façons de jouer de chaque perso, donc rapidement, il y a les persos, évidemment, les châteaux qui se jouent avec des quarts de cercle, donc c'est comme on vous a dit, un peu comme dans Street 1, du coup, tu fais un quart de cercle, un bouton, et ça fait une boule de feu, un Shoryu, quelque chose comme ça. Tu as les persos à charge, tels que Gale, qui est en train d'être joué par Rufio, donc il faut charger son coup, c'est-à-dire qu'il faut reculer pendant quelques secondes, je ne sais pas combien de frames, en fait, ça dépend des coups. Ça dépend des coups, d'accord. Et tu dois ensuite faire arrière pendant très longtemps en garde, et ensuite avant et coup. Tu as les persos shop, notamment Zangief, qui est un perso qui fonctionne avec des 360, et tu as plein de persos hybrides, tels que Dalsim, du coup, qui se jouent un peu comme un château, parce qu'il fait des quarts de cercle, lui aussi, pour sortir ses... Mais qui a aussi sa grosse particularité, c'est d'avoir des membres qui s'allongent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, on en parlera sûrement quand on jouera à Mortal Kombat, qui est très important dans les jeux de combat, c'est le fait que leur corps soit pas... En fait, le style cartoon un peu de Street Fighter fait qu'ils peuvent se permettre des libertés en termes de formes de corps. C'est-à-dire qu'on a un gros qui est Honda, qui prend plus de place que Dalsim, qui lui est mince, mais qui peut frapper très loin. Et ça, c'est très important dans l'équilibrage du gameplay. Vous allez voir que quand on va jouer à d'autres jeux, parfois, il n'y a pas ça qui est pris en compte. Ça a Rufio m'en parlé tout à l'heure, on vous expliquera plus en détail. Et mon perso, avec mon style préféré, franchement, je dirais Guile parce que Jean-Claude Van Damme l'a interprété au cinéma, mais il n'y a vraiment que pour ça. Par ailleurs, si vous êtes intéressés, donc il y a une adaptation de Street Fighter, évidemment, au cinéma, dont j'ai parlé dans un épisode de Crost. Il y a des interviews qui sont sorties il y a très peu de temps de Steven De Souza, qui est le réalisateur de Street Fighter. C'est un très mauvais bonus stage que tu nous as fait Rufio. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas très fort en bonus stage, je t'avoue que... C'est pas grave, j'ai raté le premier aussi. Mais donc, il y a une interview de Steven De Souza qui est sortie il y a peu, je crois, dans Le Guardian, vous pouvez aller lire ça, où il explique un petit peu les problèmes qu'il y a eu pendant ce tournage et qui explique évidemment un peu le résultat assez bizarre de ce qu'est Street Fighter, le film. En fait, c'est beaucoup de problèmes sur le tournage. C'est des problèmes de drogue de Jean-Claude Van Damme qui, à l'époque, était à donf dans la coque. Il ne s'en est jamais caché d'ailleurs. À l'époque, il prenait à donf ça. Ça fait qu'il arrivait à la bourre, que c'était la mère sur le tournage. On apprend que Kylie Minogue, qui joue Camille dans le film, était très professionnel, au contraire. On apprend plein de choses. On apprend que... Capcom, en fait, essayait systématiquement de placer de plus en plus de persos, ce qui explique le fait que lui, il ne voulait se concentrer que De Souza, qui est un scénariste plutôt émérite, qui a scénarisé plein de très bons films. Il voulait se concentrer sur quelques personnages seulement et eux, ils passaient leur temps, en fait, Capcom, à lui dire, mais non, Messa, 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 ils essayaient de placer des acteurs aussi. Par exemple, le mec qui joue, je ne sais pas si tu te souviens, du Capitaine, comment il s'appelle ? Sawada. Qui, en fait, la raison de la présence de ce personnage-là, c'est que, donc, pour jouer Ryu, l'acteur qui joue Ryu dans le film Street Fighter est un acteur chinois, mais Sawada, qui est joué par un acteur qui s'appelle aussi Sawada, était à ce moment-là une star un peu montante au Japon et Capcom voulait le placer absolument. Et donc, ils ont dit à De Souza, tu prends Sawada pour Ryu. Et lui, il ne voulait pas, il avait déjà casté son Ryu, qui certes était chinois, mais qui quand même était le Ryu qu'il voulait. Donc, il a fini par donner un rôle spécial en inventant un personnage qui est celui de Sawada, donc il l'appelle comme l'acteur, on va essayer un peu de brosser dans le sens du poil les gens de Capcom, enfin, tous les japonais, qu'on retrouve dans le jeu Street Fighter, le film, le jeu, effectivement, qui est une adaptation qu'on pourra peut-être essayer de lancer, on ne l'a pas testé encore, mais on pourra peut-être essayer de le lancer en toute fin de stream Street Fighter et qui vient du film. Donc voilà, si vous vous êtes intéressé par l'histoire du film, n'hésitez pas à aller checker ça, c'est assez drôle. En fait, le gros truc, c'est que Van Damme sortait de sa période, il venait de faire Time Cop, qui a été un énorme succès, et du coup, il était un peu en odeur de sainteté aux Etats-Unis. Il a pris un énorme chèque. Raoul Julia aussi a pris un énorme chèque. Oh, il a été très payé pour ce film, qui a très bien marché d'ailleurs, ça a été très rentable en Street Fighter, le film. Les gens sont allés le voir. Moi, je suis allé voir au cinéma d'ailleurs, je crois, quand j'étais petit. Ah, j'étais trop jeune. J'ai ce souvenir-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce truc-là. Et donc du coup, du fait que c'est Van Damme, Gail me fait un peu rire. J'aime bien sa coupe de cheveux, j'aime bien son style. Et sinon, attends, je réfléchis quand même à Camille, Feilong. J'aime bien Feilong aussi, mais c'est parce que c'est pour la blague, en fait. J'aime bien pour la blague, parce qu'il fallait un Bruce Lee, il n'y en avait pas, et donc il tombe bien un Bruce Lee à un moment. J'ai trouvé ça cool qu'il cède au fait de te mettre un Bruce. Ah, merci beaucoup, petit avion, pour ce host fantastique et bienvenue aux 274 viewers qui nous rejoignent. On vous embrasse très fort. TimeCop, c'était un succès, oui, carrément. TimeCop, ça a carrément marché. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que là, par exemple, pour ceux qui étaient un peu alertes sur le jeu, j'ai fait un flash kick et vous avez vu que ça a enlevé presque rien en vie. Là, il va me tuer. Ça a enlevé presque rien en vie parce que les dégâts dans ce jeu sont aléatoires. Comment ça ? Les dégâts sont aléatoires. T'as une... Enfin, aléatoires, c'est sur une fourchette en fait. Ah ouais ? Ouais. ces dégâts aléatoires, ça va durer très longtemps. Je crois... Ça déséquilibre complètement le truc. Oui, bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que la fourchette était trop grande. parce qu'après, ils vont garder ce petit côté aléatoire en fait, mais sur une fourchette moins grande. Mais là, dans Street 2, par exemple, tu peux te retrouver à faire un flash kick qui va arracher la barre. Tu vois, celui-là, par exemple, tu fais moyennement mal. Mais des fois, tu vas faire un flash kick qui va vraiment rien faire du tout. Et c'est changé quoi ? C'est changé quand ? Je lisais le chat. Ça a été changé ? Alors, je ne sais plus exactement en fait. Super. Oh là là ! C'est terrible, c'est terrible ce qui t'est arrivé. J'avais le match-up pourtant. Peut-être dans Super, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a encore des choses aléatoires dans 2X, mais je ne sais plus si les dégâts en font partie. En fait, c'est un peu bizarre parce que la série Street Fighter 2, et ça, c'est encore le cas dans 2X, il y a pas mal d'aléatoire en fait. Ça, c'est quelque chose qui vont faire plus tard que les concepteurs de jeu de combat vont un maximum enlever. C'est cette notion d'aléatoire dans le jeu. Dans la série Street Fighter 2, on a vu, les dégâts pouvaient être aléatoires. La choppe pouvait être aléatoire. Si deux joueurs font la choppe à la même frame, le jeu décide aléatoirement qu'il gagne. D'accord ! Ah putain, d'accord ! Et le stun peut être aussi aléatoire. Alors, au début, dans les premières versions de Street 2, tu as vu que genre en mettant 2 coups, tu peux mettre stun un mec et en plus, tu peux remettre, si tu as la chance, tu peux remettre stun sur un stun. Tu peux mettre deux stuns par round, ce qui ne sera plus possible plus tard. Mais le stun peut être aléatoire. C'est encore le cas dans 2X. Le 2X, tu peux, par exemple, si tu as de la chance, si tu fais un combo genre 3 hits avec Bison qui finit par la torche, tu as genre peut-être 3 chances sur 5 que tu le mettes stun d'un coup et du coup, que tu gagnes. Donc, il y a des notions aléatoires dans le jeu. Et c'est que du coup, 2X soit quand même la version la plus jouée malgré ce... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais après, voilà. Parce que les gens sont cons, on peut le dire. Les gens sont vraiment bons. Mais non, mais en termes de street, enfin, tu dis ça, mais des fois, les joueurs sont cons. Enfin, des fois, les joueurs sont vraiment obtus, en fait. T'as plusieurs... C'est qu'ils ont décidé que c'était la version ? Ouais, bah t'as plusieurs Street Fighter comme ça, notamment, l'exemple le plus connu, c'est Street Fighter Alpha 3 où, en fait... On va faire un petit match. Street Fighter Alpha 3 qui a eu deux versions. Il y a eu deux versions de Street Fighter Alpha 3 après Street Fighter Alpha 3 et pourtant, les gens continuent de vouloir jouer à cette version-là de Street Fighter Alpha 3 alors qu'elle est buggée, alors qu'elle est totalement pétée, alors qu'il y a plein de trucs qui vont pas, en fait, dans Street Fighter Alpha 3. Et pourtant, il y a eu des meilleures versions et même des versions avec des nouveaux personnages, en fait. Street Fighter Alpha 3 Upper, il y a des personnages en plus mais les joueurs... Upper, tu... c'est... Je connais pas bien le Alpha 3. Bah, en fait, Alpha 3, tu vois la version sur PlayStation d'Alpha 3 ? Ouais, bien sûr, c'est ça la... Ok, bah, en fait, c'est une version... c'est une version entre Alpha 3 et Upper. D'accord. T'as des persos débloquables qui étaient dans Street Fighter Alpha 3 Upper mais qui ne sont pas dans Alpha 3. Et donc, Alpha 3 Upper, par exemple, les joueurs n'ont pas voulu y jouer. D'accord. Parce que c'était pas le même jeu, ils s'étaient habitués au jeu et ils voulaient jouer au jeu même s'il avait des problèmes, en fait. Ils voulaient jouer à l'ancienne version. Il y a eu ce genre de choses-là aussi pour genre... pour Street Fighter 3. Il y a eu pas mal de fois ce souci-là, en fait. Et toi, ton Street préféré, c'est quoi ? Shirt Strike. Tu me défonces, c'est Shirt Strike aussi. Bah, comme moi. Putain, tu me défonces... Mais je vous avais prévenu en début de stream, il va me défoncer, de toute façon. Chaque match qu'on fera... Bah, après, les jeux de combat, c'est mathématique, celui qui a plus d'expérience gagne. Il n'y a pas de... Il n'y a ni hasard, ni talent, dans les jeux de combat. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste de l'expérience. en plus, après, auquel tu es très fort. Ah oui, oui. Donc, ça va être très compliqué. Très, très compliqué, ce que je vais vivre. Tu demandais quoi ? Tu m'as posé une question juste avant, je ne me rappelle plus. Moi ? Non, je te demandais c'était quoi ton Street préféré, du coup, c'est Shirt Strike ? Oui, J'adore la logique de Paris, c'est vraiment le cœur du gameplay du 3S. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas Shirt Strike, il y a vraiment des gros joueurs de jeux de combat qui n'aiment pas Shirt Strike et a raison parce que, vraiment, à haut niveau, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont un peu absurdes avec la mécanique de Paris, mais, en termes, ne serait-ce que de spectacle, Street Fighter 3, déjà, parce que le jeu est magnifique, en termes d'animation 2D, c'est un truc de malade et, même en termes de rythme de jeu, etc., la mécanique de Paris est non seulement agréable pour le joueur, mais surtout pour le spectateur. Et c'est ça qui fait que, même si Shirt Strike n'avait pas été un échec commercial, même si le jeu n'a pas marché, au moins, historiquement, c'est devenu un des Street Fighters les plus spectaculaires et dont on se rappelle le plus, en fait, en termes de spectacres, en tant que spectateur. Notamment, c'est du coup, la vidéo de Daigo du Full Paris sur Justin Wong. Que tu m'as montré, ouais, qui a très impressionné. Non, j'ai raté, j'ai raté ! Et moi, ça a whiffé sur ton corps. Mais j'ai bien vu que tu avais essayé de faire l'argon, c'était bien joué. J'ai encore, sur le 2, j'ai encore du mal. Allez ! Allez ! Non ! Pourquoi j'y vais ? Pourquoi j'y vais ? Je suis allé quand même, j'aurais pu faire gagner de toute façon le time. Qu'est-ce que j'ai... Oui, sur les premiers Streak 2, moi, je trouve que les dragons sont encore un peu difficiles à placer. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça, moi, en fait, sur Streak 2, je joue pas les personnages à quart de cercle parce que je trouve ça trop dur. Je joue les personnages à charge. Gilles, pareil, il arrive pas du tout avec les quart de cercle. Et ça, je trouve... Oh putain ! Ça, c'est un truc qui... Moi, je trouve que c'est une amélioration parce que... Après, je comprends que ce soit un peu dur... Enfin, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien que quand je réfléchis à un coup, j'arrive à le placer sans me dire putain... Alors... C'est... C'est terrible ce qui m'arrive. Alors, moi, je pense que la limite... Il n'y a plus de son. Ouais, c'est bien. C'est peut-être la fenêtre qui s'est dé... T'es encore sur la fenêtre ? Je sais pas. Alors, c'est... Le débat sur la... sur la technicité, c'est un débat assez complexe. Parce que, oui, c'est bien quand t'es pas forcément un expert du jeu et quand tu commences le jeu de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Mais, ça... ça crée des limites. À un moment, ça va créer des limites, en fait. Genre, en fait, par exemple, dans Street 5, je te donne un exemple extrêmement... Enfin, extrêmement révélateur de ça. En fait, Street 5, les manipulations... enfin, tout ce qui est... tout ce qui est manipulation, combo, etc., tout est pensé pour que ça soit très simple à sortir. Et donc, si t'es un minimum habitué au jeu de combat, en une heure d'entraînement, tu sais tout faire avec ton perso. Quasiment. Après, ça dépend des persos, il y a des trucs un peu plus durs, mais c'est des exceptions. ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes un match de Street 3, de Street 4, de Street 5, quand tu regardes un match de Street 5, à aucun moment, tu vas te dire putain, il a réussi à faire ça à ce moment-là. Alors que quand tu regardes par exemple Street 4 qui était lui un Street extrêmement technique, tu vas avoir des joueurs qui vont être spécialisés dans ce qu'on va appeler l'exécution, donc dans la technicité, dans le fait de toujours réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire, et tu vas avoir des joueurs qui vont l'être un peu moins. Et du coup, tu vas avoir des différences dans des jeux qui sont un peu plus durs à prendre en main, tu vas avoir des différences entre les joueurs qui ont le sang-froid pour réussir à faire des trucs compliqués et ceux qui n'ont pas le sang-froid et qui vont rater en fait. Le fait de rater des coups pour un spectateur, c'est intéressant en fait. C'est vrai, d'accord. Et ça, ça pose, et moi c'est une des raisons, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles Street Fighter 5 m'ennuie en tant que spectateur en fait. C'est qu'à haut niveau, je ne ressens pas de hype en fait technique pour les joueurs. Et en tant que joueur, Street 5, tu en penses quoi du coup ? Ah ouais, mais bon... Est-ce qu'on a encore trois heures devant nous ? Non, vas-y, on discute. Oh, c'est dragon. Moi, Street 5, j'ai ce problème déjà qui est de la technicité qui fait que ça m'ennuie et même moi en tant que joueur, j'aime bien avoir des trucs techniques j'aime bien m'entraîner pour réussir à faire des choses et me dire que plus je m'entraîne et plus j'y arrive. Donc ça, ça m'ennuie déjà du côté de Street 5 et surtout, Street 5 a un souci principal selon moi qui est que en fait... Ah, comment expliquer ? Il n'y a pas énormément de façons différentes de jouer un personnage. Ce qui fait que c'est difficile dans Street 5 d'insuffler ton style au personnage en question. Je te prends un exemple totalement à l'opposé avec Street 3. Street 3, tu as une mécanique de pari. Le pari, c'est faire le choix défensif à un moment, prendre le risque de prendre un coup pour essayer de reprendre l'avantage. Donc, tu vas avoir certains joueurs qui vont plus ou moins utiliser ce truc et tu as des joueurs qui vont préférer mettre la garde. Donc, tu vas déjà, ne serait-ce que par la mécanique de pari, avoir différents styles de jeu. Tu as plein de façons de jouer... Par exemple, Ryu, tu as plein de façons de jouer Ryu dans Street Fighter 3 mais dans Street Fighter 5, tu vas avoir des façons plus optimisées de jouer Ryu. Et donc, les gens vont tendre à cette optimisation. Et donc, plus tu vas aller à un haut niveau, plus les joueurs vont jouer... Bon, Ryu, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'est pas joué au niveau vu que c'est un mauvais personnage. Mais, plus tu vas aller à haut niveau, plus les joueurs vont jouer leur personnage d'une façon optimisée. Ce qui fait qu'en tant que spectateur... En tant que joueur, déjà, ce n'est pas intéressant parce que moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir apporter quelque chose au jeu. Moi, par exemple, dans Street 3, je joue à Ryu et j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose au jeu. J'apporte mon style de Ryu au jeu. Quand je rencontre un autre joueur de Ryu, on n'a pas le même style et du coup, c'est intéressant. Quand je joue à Street 5, je n'ai pas cette impression-là. Et même en tant que spectateur, et c'est ça qui me rend triste et qui fait qu'en tant que spectateur, le jeu m'ennuie. De toute façon, il a nettement moins bien marché que Street 4, Street 5. Oui, mais ça, c'est aussi dû à un mauvais lancement marketing. Ils se sont chiés sur plein de trucs. Au début, ils se sont chiés. Alors qu'ils ont toujours été malhonnêtes, Capcom. Ils n'avaient pas fini leur jeu, ils l'ont lancé au mauvais moment. Bref, il y a eu plein de problèmes vis-à-vis de ça. Il y a énormément de choses. Écoute, je te propose qu'on change de jeu. On peut changer. Allez, tu veux lequel ? Je ne sais pas. Attends, on avait prévu quoi ? On avait prévu... Attends, sinon ça se passe. Ah oui. On avait prévu éventuellement, on peut... Ça ? Oui, on peut, si tu veux. Deuxième grand nom. Vas-y, on présente celui-ci. Alors, je ne suis pas super bien placé pour le présenter parce que c'est vrai que c'est une série de jeux auxquels je n'ai pas énormément joué. J'ai joué assez pour ne pas aimer. mais je n'ai pas assez joué pour être un expert dans le domaine. C'est la série, du coup, Mortal Kombat. Mortal Kombat, donc là, c'est Mortal Kombat 2 sorti apparemment du coup en 1994. Mortal Kombat fait partie de ces jeux qui ont été créés par des game designers qui se sont dit bon, Street Fighter 2, ça marche. nous, on a peut-être l'occasion de faire quelque chose, de proposer quelque chose et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer aux créateurs de Mortal Kombat, c'est d'avoir pas totalement copié Street Fighter et d'avoir essayé autre chose et d'avoir essayé de proposer autre chose ne serait-ce soit en termes de gameplay, même si c'est, à mon sens, raté, ou soit en termes d'univers et d'ambiance. Alors, attends, je dis juste au revoir à Pantin qui m'a fait un petit share de 1 bit, ça fait super plaisir. Bon, moi, je vais filer. Un plaisir de vous avoir retrouvé une fois de plus et bonne soirée, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et donc, le jeu, ça va être un peu d'expliquer pourquoi tu n'aimes pas trop Mortal Kombat. Qu'est-ce que tu trouves qui est un peu raté dans Mortal Kombat ? Alors, d'un point de vue subjectif, subjectivement parlant, je n'aime pas l'ambiance de Mortal Kombat. Je sais que c'est quelque chose qui a... ça a joué un peu sur... même totalement sur le succès, le coup des fatalités, du gore, etc., des personnages qui s'empalent, tout ça. Est-ce que... Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'à la base, c'était pensé pour être décalé et bof et un peu, du coup, second degré ou est-ce que pas du tout ? Moi, je pense que oui. Tu penses que c'était pensé pour être un peu décalé ? parce qu'il y a plein de petites vannes, il y a les toasties, il y a plein de petits trucs. Peut-être. Moi, je n'en suis pas... Voilà. Je n'en suis pas 100% persuadé, mais je me pose toujours la question. Mais quoi qu'il arrive, ce que le jeu me propose ne me plaît pas, en fait. Visuellement parlant, en termes d'ambiance, en termes même d'ambiance sonore, etc., ça ne me plaît pas. Alors, on joue à la version Super NES parce qu'on a eu des petits problèmes techniques qu'on ne peut pas jouer à la version arcade. Mais évidemment, la version arcade est bien, bien plus jolie que ça. Il ne faut pas déconner non plus. Là, c'est vraiment une version un peu... Pas cheap, mais comme pour Street, c'est juste un portage. Donc, ça n'a pas la gueule de la meilleure version. Ouais, ouais. Mais c'est pour donner un chemin qu'ils ont emprunté, en fait. Et c'est en ça que je trouve que ça reste quand même intéressant, c'est qu'ils ont pris un chemin différent. Ils sont inspirés de Street 2, très évidemment, comme tous les jeux après Street 2, mais ils ont osé proposer quelque chose de différent en termes de gameplay. Déjà, ils ont fait la gare sur un bouton. Oui. Alors, bonne idée ou pas ? Non. Non. Alors, ça crée plein de problèmes. Techniquement parlant, ça crée vraiment plein de problèmes d'avoir la gare sur un bouton. Mais à l'époque, pourquoi pas ? À l'époque, pourquoi pas avoir une série de jeux qui propose une gare en arrière, une série de jeux qui propose une gare sur un bouton. À l'époque, ça nous permettait d'avoir une variété de jeux de combat et ça, c'était le plus important. Après, c'était ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ils ont eu un problème de conception dans la gare de Sébastien, il y a des gâchettes. Ah, mais c'est vrai, il y a ça, c'est un bloccable. Je ne sais plus comment. Ah oui, voilà. Ça, je me rappelle. Il y a eu un problème de conception en fait, dans Mortal Kombat qui est que les concepteurs ont pensé le jeu dans le mauvais sens. Quand vous pensez un jeu de combat, il faut penser vos personnages non pas en tant que personnage mais en tant que gameplay. il faut penser le gameplay de votre personnage en fait, j'ai même envie de dire en même temps que son design. C'était ce que tu disais tout à l'heure sur Street 2. Dalsim a été pensé en termes de gameplay et en termes de charadesign en même temps. C'est un indien, il est maigre, il allonge ses bras, ça se reflète dans son gameplay. Ça se reflète dans son gameplay parce qu'il peut faire des coups qui vont loin. C'est pareil pour Zangief, c'est un gros, il a une plus grosse heartbox donc il peut être touché plus facilement, il est gros donc il n'avance pas vite donc il a du mal à s'approcher donc il fait plus mal etc. Le visuel du personnage, le charadesign du personnage et le game design du personnage se créent normalement en même temps. Ce qu'il ne faut surtout pas faire et c'est ce qu'ont fait les créateurs de Mortal Kombat c'est qu'ils ont pensé les personnages avant. Ils ont eu cette technologie là de... Comment s'appelle déjà cette technologie ? C'est deux photos deux photos c'est la technologie la photo enfin bref à l'époque c'était certes un peu le futur c'est la digitalisation d'acteurs ils avaient cette technologie là ils se sont dit ok on va prendre des acteurs on va les déguiser et comme ça on va avoir nos personnages ça va être en même temps très facile à produire et en même temps ça va nous permettre d'avoir plein de personnages différents avec des costumes différents etc. sauf que quand tu penses comme ça il y a quelque chose d'assez logique qui se met en place c'est que toi tes acteurs que tu vas choisir ça va être des gens que tu vas croiser dans le meilleur des cas dans une agence de mannequinat ou dans la rue ou n'importe quoi ça va être donc des personnes assez normales normalement constituées qui vont avoir des bras d'une longueur normale qui vont avoir un cou d'une longueur normale et des jambes qui ne s'allongent pas de toute évidence et donc tu vas avoir que des physionomies qui se ressemblent et des physionomies qui sont classiques et donc à travers ces personnages costumés tu vas devoir adapter tu vas devoir adapter des hitbox tu vas devoir adapter le squelette du personnage et donc ce que le personnage est capable de faire va être limité par ce que l'acteur peut faire en vrai dans le meilleur des cas tu vas envoyer des boules et tu vas créer des sprites de projectiles mais dans aucun cas tu vas pouvoir faire en sorte que ton acteur va avoir le bras qui s'allonge à une exception près mais qui du coup n'est pas jouable qui est Goro oui voilà mais du coup ils n'ont pas fait tous les personnages comme ça parce que c'était plus dur à produire du coup et ça coûtait plus cher à partir de Mortal Kombat 3 il y en a eu plusieurs mais c'est vrai que de base la base de Mortal Kombat ça a été de prendre des acteurs et du coup avoir des physionomies qui étaient humaines et donc tu avais forcément une limitation en termes de gameplay en dehors des projectiles et puis des petites filouteries comme les téléportations etc tu ne pouvais pas faire en sorte de créer beaucoup de styles de combats différents et surtout de coups différents tu regardes dans Street Fighter 2 en 91 tu avais déjà énormément de coups différents tu as Guile qui fait un coup de pied retourné en se retournant et en sautant en même temps tu as Ryu qui va faire une balillette en tournant sur lui-même tu as Zangev qui va donner un énorme coup de poing etc et tu vas voir plein de façons en fait chaque personnage va avoir des coups très différents visuellement et en termes de gameplay et c'est le problème de Mortal Kombat en fait c'est que vu que le jeu est pensé de la mauvaise façon il a été conçu à l'envers tu vas voir des limitations en fait très clairement en termes de gameplay tu vois genre par exemple si moi je jouais si moi je jouais Milena et que je faisais si je me faisais des coups de pieds accroupis bah on va tous avoir le même coup de pieds accroupis en fait on va tous tous les personnes presque tous les mêmes persos ont la même balayette ouais c'est vrai que la balayette revient beaucoup ou le bas gros poing tu vois le coupant entier tu vois ce coup de point là ils ont tous les mêmes mouvements parce qu'ils ont tous le même enfin ils ont tous on a tous plus ou moins le même corps humain et plus ou moins les mêmes morphologies et du coup on ne peut pas avoir de coups fantasmés ou de coups absolument absurdes et qui pourraient servir à un gameplay c'est ça en fait le gros problème de Mortal Kombat en fait si bien que certains persos et ça c'est une grosse question que je me suis posé pourquoi il y a des swap color beaucoup dans Mortal Kombat il est aussi connu pour ça le jeu en termes de production en termes de production t'avais un acteur qui faisait tous les ninjas mais oui mais c'est c'est un peu cheap quand même tu vois évidemment évidemment que c'est cheap mais le jeu je pense enfin ils avaient leur budget ils avaient leur budget et puis en termes d'animation à mon avis alors leur technologie elle même je ne sais pas ce qu'a coûté exactement la production avec cette technologie ils n'ont pas les mêmes positions ils n'ont pas les mêmes styles donc c'est les mêmes acteurs mais qui ont vu j'ai pris Scorpion sans faire exprès mais ouais c'est c'est un jeu curieux moi non plus je ne suis pas très fan moi je trouve par contre que les Mortal Kombat à partir du pardon je trouve par contre que les Mortal Kombat à partir du 9 sont beaucoup plus intéressants j'aime bien les derniers il me plaît ce qu'un c'était ce que je te disais tout à l'heure en fait moi aujourd'hui je pense que le mauvais jeu de combat c'est un genre qui a disparu en fait aujourd'hui on ne fait plus vraiment de mauvais jeux de combat il y a des jeux de combat qu'on peut ne pas aimer il y a des séries de jeux de combat qu'on peut ne pas aimer moi je n'aime pas Mortal Kombat j'aime pas Mortal Kombat j'aime pas Injustice mais à aucun moment je vais dire que c'est des mauvais jeux c'est pas possible c'est objectivement des bons jeux parce que aujourd'hui à l'heure actuelle je ne sais pas du tout qui prend dans le jeu comment il s'appelle Baraka lui non à l'heure actuelle je prends Johnny Cage qui est inspiré d'ailleurs par le personnage de Frank Dux enfin par non si par le personnage de Frank Dux qui est interprété par Jean-Claude Vandam dans votre part qu'est-ce que je disais je ne me rappelle plus pardon tu disais il n'y a plus de mauvais oui il n'y a à mon sens plus vraiment de mauvais jeux de combat parce que maintenant on sait très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas en fait cette époque là post Street Fighter 2 ça a été une époque pendant laquelle il y a eu énormément de gens qui ont pensé pouvoir faire leur propre jeu de combat mais ça a été du coup une espèce de période labo pendant laquelle on a compris à force de tests de retests de sorties d'échecs commerciaux etc ou d'échecs d'estime on a compris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas tout simplement et toute la période des années 90 ça a servi à ça et là aujourd'hui depuis Street Fighter 4 les mauvais jeux de combat enfin là moi je n'en ai pas en tête après il y a des mauvais jeux après je parle bien des jeux en versus donc des jeux qui sont inspirés de Street Fighter 2 je ne parle pas forcément des jeux en arène comme les jumps ou les Naruto ou ce genre de choses qui sont à mon chance des styles de jeux encore différents alors j'ai dit une énorme connerie effectivement Johnny Cage est inspiré non pas de et inspiré directement par Jean-Claude Van Damme pas par Frank Duce Ah d'accord moi je crois que tu t'es en fait si parce qu'il est acteur en fait il est acteur Hollywood oui d'accord ok et Not Social Enough oui j'ai testé Skullgirl c'est vraiment très bien c'est vraiment un très joli jeu qui du coup c'est aussi servi des techniques de base de Disney pour comment tu fais j'arrive à sortir aucun coup avec Baraka en fait pour animer je ne connais pas ces coups moi je fais c'est des arrière avant avec Jean Cage et aussi des cartes de cercle ça notamment et dans Mortal Kombat c'est pas des vrais cartes de cercle je crois c'est ça c'est genre bah et avant c'est ça un truc comme ça je crois c'est vrai car ok ah j'ai trouvé ok et voilà et euh bon voilà mais oui et aussi le gros truc évidemment c'est les finishim donc à chaque fois que je termine enfin à chaque fois que je défense quelqu'un il y a une manipulation à faire qui est relou à faire donc on va pas vous en montrer de toute façon il suffit de taper finishim sur YouTube vous avez des compiles de finishim qui dure des heures et ça déclenche une animation ultra gore où le personnage qui a perdu se fait exploser souvent dans des dans des gerbes de sang il se fait éclater la tête etc alors et les Capcom vs Marvel alors Marvel vs Capcom c'est une série de jeux différentes qui en fait à la base n'est pas vraiment une série de Street Fighter même pas du tout vas-y vas-y c'est pas les mortels Marvel vs Capcom en fait c'est la suite logique d'une série de jeux d'une série de jeux Marvel en fait le premier jeu de cette série en vrai c'est Children of the Atom de 1994 qui était un jeu sur les X-Men en fait qui a été commandé par Marvel à Capcom et du coup qui avait fait Children of the Atom et après Children of the Atom il y a eu du coup Marvel Super Heroes ensuite Street Fighter vs Marvel etc etc et ça a donné après les Marvel vs Capcom et donc les Marvel vs Capcom c'est la suite de ça et les Capcom vs SNK c'est des crossovers avec SNK donc c'est encore différent alors les Capcom vs SNK sont très inspirés de Street Fighter dans le gameplay à ne pas confondre avec les SNK vs Capcom qui eux sont très inspirés des jeux SNK plutôt KOF etc et on m'avait posé une question une analyse rapide du système de Killer Instinct original alors Killer Instinct original j'ai pas beaucoup joué mais ça a été un peu en fait je pense que les concepteurs de Killer Instinct n'ont pas assez pensé leur jeu de manière compétitive n'ont pas pensé leur jeu pas assez en versus même si le jeu a été aussi connu pour ça le problème c'est qu'il y avait des gros problèmes d'équilibrage les systèmes étaient vraiment un peu foireux c'était vraiment en fait ce qui a fait vraiment la popularité de Killer Instinct c'était un peu son ambiance à la Mortal Kombat mais aussi la possibilité en mode un joueur de s'éclater contre des CPU donc en ça je trouve que c'était un peu j'explique ce qu'est Killer Instinct c'est un jeu de combat qui est développé par Rare sur Super Nintendo donc Rare c'est ceux qui ont fait plein de jeux pour Nintendo les GoldenEye sur Nintendo 64 on jouait à Conker Bad 4 Day hier c'est aussi eux qui sont à la source de ça et sur Super Nintendo ils étaient très connus notamment pour les Donkey Kong Country donc ils ont une série de trois jeux qui reposent sur le personnage de Donkey Kong et qui créent tout un lore autour de ce personnage là et techniquement c'était très impressionnant à l'époque parce que c'était de la 3D mise en 2D c'était un enchaînement de screenshots de modèles en 3D qui était donc transformé en sprite de dimension et Killer Instinct qui est sorti d'abord en arcade et ensuite sur Super Nintendo reprend cette technique là donc c'est un jeu de combat qui utilise des graphismes en 3D disons mais en 2D et c'est aussi le système de combat repose sur des combos beaucoup Killer Instinct c'est les combos mais c'est pour ça en fait que je dis que que ça n'a pas vraiment été pensé pour le Versus c'est que les combos tu les faisais sur le PC t'essayais de buter le PC en un coup sauf que forcément si tu joues si tu maîtrises vraiment le combo et que tu joues contre un mec tu fais une ouverture de garde et le mec meurt donc c'était une logique je pense que le jeu a été pensé un peu plus pour le mode solo que pour le mode multijoueur que pour le mode Versus alors il y a j'avais vu il y a un jeu de Capcom sympa avec des vampires mais le nom m'échappe nous dit Total Clato tu vas être content et bien à mon avis c'est de celui-ci dont 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 tu veux parler peut-être du premier d'ailleurs enfin peut-être plus de Darkstalkers mais du coup explique nous qu'est-ce que c'est que ce jeu alors là le jeu qui est qui est devant vous c'est Vampire Saviors c'est-à-dire pas exactement mais plus ou moins Darkstalkers 3 chez nous c'est la dernière entre guillemets version l'avant-dernière version d'une série de jeux qu'on appelle la série Vampire qui s'appelle la série Darkstalkers chez nous et c'était une des séries créée par Capcom après le succès de Street Fighter 2 en fait ce qu'il faut comprendre c'est que après Street Fighter 2 attends sinon si tu veux faire tourner juste un peu le jeu c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave juste que le jeu tourne un peu après Street Fighter 2 après Street Fighter 2 Capcom a reçu quelques critiques en fait en se disant enfin pendant Street Fighter 2 les gens disaient ouais mais bon là vous nous ressortez vraiment toujours le même jeu depuis 1991 et jusqu'en 94 c'est bon quoi tu vois même si vos jeux si vos nouvelles itérations sont bonnes il y a un moment tu vois on n'est plus des pigeons on a envie de jouer à autre chose et donc Capcom a eu plusieurs équipes une équipe notamment qui préparait Street Fighter 3 la série des Street Fighter 3 une autre équipe qui préparait du coup aussi les Street Fighter Alpha mais il y avait aussi des envies chez Capcom de penser à autre chose de penser le jeu de combat d'une nouvelle manière de s'éloigner un peu de Street Fighter de penser le jeu de combat 2D visuellement autrement et le truc c'est que la série Vampire en fait le premier je crois il date de 94 c'est plus ou moins à la même période que va y avoir les premiers jeux de combat 3D sur Playstation enfin c'est dans cette période là et du coup Capcom fait le choix de ne pas de ne pas commencer tout de suite à s'intéresser à la 3D ils pensent qu'ils ont encore des choses à faire en 2D que la 2D peut encore être intéressante d'un point de vue gameplay et l'avenir leur donnera raison et ils vont créer notamment la série du coup ce que vous voyez ici la série Vampire et la série Vampire en fait était sur le papier une série qui devait être un peu gore un peu trash un truc un peu un peu plus un peu plus sérieux avec vraiment avec ce Mortal Kombat ouais voilà exactement ils se sont dit bon bah le gore le trash il y a un public pour ça donc pourquoi pas essayer et donc ils ont pensé un jeu avec des créatures des créatures mystiques avec beaucoup de sang etc mais ça passait pas totalement dans le concept les producteurs les commerciaux en fait se sont dit bon ça va peut-être pas passer faudrait peut-être rendre le jeu un peu plus un peu plus sympa visuellement ce qui fait qu'ils ont rendu le jeu un peu cartoon et donc il y a ce mélange en fait entre gore et cartoon dans le jeu qui va avoir un vraiment qui va faire de Vampire une série qui va avoir son visuel qui est totalement propre une série d'ailleurs moi c'est mon chara design de jeux de combat préféré la série des vampires c'est vraiment un truc de fou et l'autre particularité en fait de cette série de jeux c'est que c'est le premier jeu sur lequel en fait les développeurs en tout cas Capcom va s'inspirer totalement des techniques de Walt Disney en fait pour faire des animations c'est à dire des animations avec des keyframes vraiment très fortes très exagérées où genre tu vas lancer ton petit point les quelques premières frames d'anime vont être normales et puis d'un coup paf le point va devenir énorme et ça va donner un espèce de dynamisme extrême en fait à tous les coups qui fait qu'en fait cette forme d'animation là va être aussi reprise plus tard par énormément par énormément de gens et c'est pour ça en fait que je voulais vous montrer un peu Vampire c'est que Vampire a aussi été un précurseur déjà dans le gameplay parce qu'il va inventer pas mal de choses dans le gameplay mais aussi en termes d'animation et en termes de visuel parce que déjà en termes d'animation il va y avoir des jeux qui vont s'inspirer comme par exemple Guilty ou ce genre de choses même en termes de gameplay on va commencer à avoir des jeux qui vont être un peu plus aériens pas autant que la série Marvel mais qui va quand même mettre en avant vraiment l'offense avec des jeux qui vont avoir vraiment un rythme extrêmement extrêmement rapide qu'on va retrouver encore une fois plus tard dans des jeux comme Guilty comme plus récemment Dragon Ball Fighters etc tout ça c'est des jeux qui dans leur base en fait ont l'ADN de Street Fighter 2 mais qui dans leur visuel et dans les choses un peu plus techniques un peu plus précises ont pris aussi d'autres jeux de Capcom notamment comme Vampire et ce jeu là est absolument dingue en fait en termes d'anime celui-ci est le 97 mais en termes d'animation c'était plus ou moins la même chose en 94 donc ce qu'il faut que tu dises c'est que là les animes que tu vois c'est des trucs que tu voyais en 94 je donnais l'exemple tout à l'heure de Children of the Atom Children of the Atom qui comme je disais avait été une commande de Marvel Marvel avait commandé Children of the Atom à Capcom ils se sont dit bon Street Fighter ça marche bien ce serait intéressant de faire un jeu de combat avec des personnages Marvel avec nos personnages X-Men en fait Capcom accepte fait Children of the Atom qui est un jeu qui a ses défauts en termes de gameplay c'est pas un excellent jeu il y aura des meilleurs jeux plus tard dans cette série là mais en tout cas en termes d'animation Children of the Atom va totalement bluffer Marvel en fait Marvel qui à l'époque encore n'est spécialisé vraiment que dans l'impression papier en fait qu'ils ont des excellents dessinateurs chez les américains chez Marvel mais ils sont vraiment spécialisés dans le papier en termes d'animation on connaissait surtout la vieille série X-Men qui n'était pas animée de ouf en fait celle-ci même on connaissait surtout celle-ci et donc les animateurs japonais vont bluffer en fait Marvel et même en termes de chara design ça va avoir énormément d'impact en fait dans le dans le dans le Marvel Universe vu que les alors je ne sais plus c'était quel dessinateur japonais qui va faire le chara design de Children of the Atom je ne sais plus c'est Akiman ou un autre je crois que c'est Akiman donc le même qui avait fait le chara design de Street Fighter 2 et en fait ces personnes là les animateurs et les chara designers de Children of the Atom vont inspirer les les créateurs chez Marvel qui vont reprendre certains chara design en fait du jeu Children of the Atom plus tard dans certains autres comics etc donc tu vas avoir un échange en fait entre entre Marvel et entre du coup Etats-Unis et Japon culturellement parlant à travers Children of the Atom en plus d'avoir comme on disait évidemment énormément d'influence en termes de gameplay c'est ce que je disais en fait toute cette période là entre 91 et début 2000 on va dire même jusqu'à fin 2000 on va dire même 99 jusqu'à jusqu'à du coup en 99 Sir Strike et Garou Mark of the Wolf qui est magnifique d'ailleurs qui est exceptionnel qui est exceptionnel toute cette période là des années 90 ça va être vraiment une période labo déjà pour savoir qu'est-ce qui marche pas comme jeu on va avoir vraiment tous ces jeux qui vont être coupés net parce qu'ils sont trop mauvais on va avoir des jeux qui vont s'inspirer de Street Fighter 2 plus ou moins bien et on va avoir aussi c'est pour ça qu'on vous montre Vampyr tous les autres les autres qui eux vont chercher en fait vont chercher de nouvelles pistes en fait dans le jeu de combat et donc on dit à raison que Street Fighter 2 est un peu le papa de tous les jeux de combat actuels ce qui est vrai dans les bases mais il faut prendre en compte un peu toute cette période où il y a eu énormément de concepteurs de jeux de game designers qui vont créer de nouvelles choses et ça va vraiment donner tout ce qu'on connait aujourd'hui les Guilty aujourd'hui le dernier Guilty c'est basé sur du Vampyr le dernier Dragon Ball c'est basé en partie sur du Marvel qui est lui-même basé sur du Children of the Atom à moitié basé sur Vampyr etc donc on pourrait très facilement faire un espèce d'arbre généalogique des jeux de combat et là tout ce qu'on voit là c'est vraiment les premières branches c'est vraiment les premières branches où le tronc serait vraiment Street Fighter 2 et où les racines qu'on ne voit plus dans le sol et on s'en fout c'est tous les jeux qu'on a vus avant Karate Champ c'est Karate Champ c'est Street 1 c'est Yair Kung Fu etc du coup je te parlais d'animation dans Vampyr dans Vampyr dans Vampyr Saviour dans Darkstalkers 3 il y a des animations qui sont absolument qui sont absolument dingues tu as des trucs de ouf moi je trouve ça ouf moi je connais très peu c'est pas une série que je connais du tout je le connais parce que Morrigan elle est un peu partout dans plein de pardon elle est dans plein de spin-off et de trucs elle est dans les Marvel dans les Marvel vs Capcom alors ce qu'il faut bien comprendre par contre si vous êtes intéressé par la pratique du jeu de combat Vampyr Saviour enfin la série des vampires c'est très très difficile c'est des jeux qui ont un rythme extrêmement rapide en fait c'est simple Vampyr Saviour donc le jeu auquel tu joues là c'est un jeu qui a été pensé qui n'a pas du tout été pensé pour le grand public c'est un jeu qui a été pensé déjà pour une élite de joueurs c'est un jeu qui a été pensé pour que les gens qui ont aimé Vampyr et qui voulaient continuer à faire des tournois et avoir des jeux compliqués des jeux profonds des jeux sur lesquels s'entraîner et devenir meilleur meilleur de plus en plus ça a été pensé pour eux je suis même pas en mode turbo ils me demandaient au début donc je suis en mode normal ouais ouais je te dis quand tu regardes des matchs des fois t'as des finales les finales des plus grands des plus grands tournois c'est genre ça se fait en 40 secondes en 40 secondes c'est plié et c'est un jeu vraiment où il faut avoir le cerveau en ébullition pour y jouer et c'est vraiment vraiment très compliqué mais du coup je vais quand même montrer un peu l'anime que je t'ai montré tout à l'heure j'ai tué plein de gens j'ai battu plein de gens pas mal hop je vous montrais un peu par exemple Baby Bonny Hood alors il y a eu pas mal de swaps de noms aussi en fait Baby Bonny Hood qui s'appelle Bulleta en fait normalement en japonais et donc par exemple ne serait-ce que dans l'animation des visages et dans l'animation ce niveau est-ce que tu captes le niveau ce niveau est oufissime c'est mon niveau préféré tout jeu de combat confondu il est oufissime c'est complètement cool c'est une très très bonne idée totalement fou j'ai jamais vu ça en fait mais non mais ce jeu là il est dingue donc si vous comprenez pas ce qui se passe à l'écran c'est que vous êtes sur un bâtiment vous êtes en mode Batman et Robin années 60 c'est vu du dessus on est sur le côté du bâtiment avec l'hélicoptère qui est là pour te le faire signaler c'est totalement dingue vraiment c'est des génies les mecs est-ce que tu peux mettre Start histoire que le mec bouge pas histoire que je montre quelques animes non Start avec l'autre manette histoire que ça bouge pas tu veux taper qui ? tape un mec particulièrement bien animé remet Jeddah Jeddah c'est bien tout en haut normal ou turbo ? turbo turbo c'est le mode de vitesse joué officiellement j'étais en mode en mode baltringue en mode à la cool par exemple vous avez Bouletta qui a déjà une anime de marche excellente elle est chou ne serait-ce qu'en termes d'anime ses dash avant dash arrière sont génies aussi et en fait le concept du personnage c'est qu'il est totalement bipolaire et totalement flou en fait l'idée c'est que dans Darkstalkers vous combattez entre des démons des créatures qui viennent du makai donc du monde des démons et Bibi Hood est le seul personnage humain en fait c'est le seul personnage humain mais c'est aussi le personnage le plus fou et le plus cruel et du coup dans ces animes tu perçois ça ne serait-ce que juste dans le langage corporel quand tu regardes le personnage bouger comme ça en avant en arrière elle est un peu timide elle est heureuse etc et quand tu vas faire certains coups comme par exemple le dash avant alors là on le voit pas bien parce que du coup ça va vite mais tu vois qu'elle sort tu vois qu'elle sort son gun et qu'elle commence à avoir le visage un peu déter un peu fou vas-y enlève la pose et vous allez voir qu'en fait dans son panier elle cache des flingues elle cache aussi des cocktails molotov elle cache des roquettes dans sa robe etc et tu vas voir qu'en fait à chaque fois qu'elle va utiliser une arme à feu tu vois le visage qui commence à qui devient totalement fou et ce qui est génial en termes d'anime c'est que vas-y enlève la pose hop le petit chien le petit chien qui est à côté de moi voilà il est tout content il est heureux quand il est à côté de moi et quand on va commencer quand on va commencer à utiliser des coups un peu particuliers hop il commence à avoir peur il commence à avoir peur parce qu'il kiffe pas trop me voir comme ça et donc t'as énormément dans ce jeu énormément de petits trucs de petites subtilités d'animation ne serait-ce que là tu vois par exemple le sprite de Jeddah à droite qui est en train de saigner au niveau des articulations tu vois au niveau de son épaule ah ouais j'avais pas fait gaffe en fait Jeddah c'est un personnage c'est un des personnages un peu glauques du jeu parce que regarde fait des coups un peu random avec fait des gros coups par exemple gros poing ça c'est gros pied et ça c'est juste un gros poing voilà c'est un personnage qui se bat avec son sang alors là t'as pris un swap color t'as pris un swap color qui fait que son sang n'est pas rouge mais dans son color swap de base son sang est rouge donc c'est un personnage en fait qui se démembre et qui se bat avec son sang avec ses ouais qui se bat tout simplement avec avec son sang et du coup t'as plein 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 de trucs comme ça en termes d'animation qui sont totalement dingues dans Vampire et ça c'est vraiment en fait on va dire ce que je fais c'est pas un saut c'est juste le dash avant c'est le dash avant c'est vraiment le côté un peu genre on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de la 2D en fait tu vois comme je te disais à côté tu commençais à voir les premiers Tekken les premiers Virtua Fighter la Playstation commence à marcher du tonnerre les jeux de combat 3D sur Playstation ça commence à marcher à fond il y a Tekken 2 qui sort bref c'est la folie des jeux 3D et Capcom fait vraiment ce choix de rester sur la 2D Capcom et SNK d'ailleurs vont faire ce choix et grâce à ces développeurs là on va vraiment tu vois avoir des nouveaux jeux qui vont aussi permettre bah plus tard d'avoir encore des enfants de ce style de jeu et s'il n'y avait pas eu ces gens là qui auraient osé un peu rester sur la 2D rester pour faire des trucs absolument fous en termes d'animation que ce soit là dans ces animations là ou même après dans l'animation dans la qualité d'animation de Street Fighter 3 bah peut-être que on n'aurait pas eu tous les jeux d'aujourd'hui en fait tous les Dragon Ball Fighters les Guilty les derniers Coffs les Marvel vs Capcom tout ça peut-être qu'on ne les aurait pas eu et qu'on aurait vécu dans un jeu avec uniquement des jeux de combat 3D ce qui n'est pas un mal en soi c'est très bien aussi mais voilà ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y avait quand même Capcom et SNK qui ont fait ce choix d'aller à fond là-dedans ils ont réussi attends je te montre juste la shop de Bouletta qui est aussi stylée et ce qui est marrant c'est aussi son dash avant MP en fait elle se croûte et elle fait un coup de couteau hop elle fait genre tu vois et genre elle sort ses couteaux en même temps c'est absolument génial et c'est vrai que quand tu compares aux jeux 3D qui sortaient à cette époque-là c'est le jour et la nuit ils étaient dégueulasses mais ouais c'est ça ils étaient le premier Tekken tu le ressors aujourd'hui c'est vrai mais même Virtua Fighter etc et pourtant et on parlait ça avec des potes les journalistes les journalistes il y avait beaucoup de journalistes qui étaient persuadés que la 2D c'était mort et moi j'ai lu un test qui est disponible vous tapez Street Fighter 3 Second Impact donc Street Fighter 3.2 Game Cult et vous tombez sur le test de Game Cult de Street Fighter 3.2 qui est selon moi le jeu 2D le plus joli jamais fait il est plus beau que Street Fighter 3.3 ah tu trouves ? oui parce qu'en fait alors petite parenthèse entre Street Fighter 3.2 et 3.3 ils ont rajouté 5 personnages et en fait la cartouche enfin le jeu n'était pas assez n'était pas assez il n'y avait pas assez de mémoire pour ça du coup ils ont ils ont fait des backgrounds différents ah d'accord non les animes c'est les mêmes ils ont juste changé les backgrounds et les backgrounds sont moins colorés sont moins beaux il y a moins d'animes les backgrounds de 3.3 sont moins beaux que dans 3.2 d'accord donc pour moi 3.2 c'est vraiment le jeu 2D le plus beau qui ait jamais existé et du coup par exemple Gamekult c'est un test qui date de 2000 donc on peut pas leur en vouloir tu vois c'est vieux en 2000 ils mettaient 3 sur 10 à Street Fighter 3.2 en disant que le jeu était moche 3 sur 10 3 sur 10 que le jeu était en gros moche que c'était une sale suite de Street Fighter 2 que le jeu n'apportait rien que les personnages étaient laid etc etc et que ça piquait les yeux alors que le jeu est magnifique tu vois le jeu est vraiment c'est un chef d'oeuvre vraiment c'est un chef d'oeuvre intemporel j'ai jamais vu de jeu 2D plus beau que ça et tu vois à cette époque à cette époque tu vois les journalistes et les joueurs donnaient un peu tort en fait à ces mecs là qui ont voulu continuer dans la 2D les mecs ils ont continué alors que t'avais des mecs comme ça qui faisaient des articles en disant putain mais non mais arrêtez nous on veut jouer à la 3D t'avais des journalistes qui eux pensaient que la 3D et c'était d'ailleurs c'était pas le cas que dans le jeu de combat dans les jeux de plateforme etc les gens beaucoup de personnes ont pensé au passage à la 3D que la 2D était morte en fait ça me donne envie de sortir des jeux 3D mais je les ai pas préparés donc on fera ça une prochaine fois on fera des bons jeux 3D EX j'aime beaucoup les Rival School c'est pas vraiment c'est des gameplays 2D ouais ouais Project Justice les deux vraiment très bien il y a des très bons jeux on fera Bloody Roar peut-être Bloody Roar je m'en connais je connais vraiment vraiment pas très bien moi non plus je me souviens que j'ai des bons souvenirs quand même de ce truc là je pense à vieillie de ouf les premiers Tekken sont dégueulasses Buffy Doblay il avait un truc original mais je suis sûr que si je le refais aujourd'hui il va avoir vieillie de ouf regarde j'essaie de retrouver une anime continue à parler vas-y moi c'était les jeux moi j'avais Mace the Dark Age sur Nintendo 64 aussi il y avait Fighters Destiny sur Nintendo 64 à l'époque c'était waouh c'est super technique c'est complètement fou alors que c'est vraiment j'y ai pas rejoué depuis très longtemps mais je pense que c'est vraiment de la merde et c'est vrai qu'on a pas du tout parlé de SNK dans tout ça moi je m'y connais peu mais je sais que c'est trop cool SNK en gros la relation SNK Capcom a été très importante en fait parce que les deux se tiraient un peu la bourre ils jouaient dans la même cour et ça fait que tout simplement la compétition entre les deux a fait que chacun a toujours fait du meilleur possible en fait donc à chaque fois qu'ils sortaient un jeu alors c'est pas toujours le cas il y a des coffres un peu moins bons que d'autres évidemment mais à chaque fois ils essayaient d'innover en fait pour rattraper le concurrent à chaque fois tu vois il y en a ils sortaient une mécanique de super de super combo donc l'autre ils faisaient un peu pareil en faisant un peu différemment et du coup leur leur bagarre Leur bagarre en gros a fait évoluer vraiment dans cette période particulièrement le jeu de combat en fait parce qu'ils ont toujours essayé de faire mieux l'un et l'autre d'accord et on va jouer à un jeu SNK je suis congédi qu'on n'en avait pas parlé mais on va jouer à un jeu SNK ouais alors un jeu sur Neo Geo un jeu Neo Geo mais pas développé par SNK et du coup comment le vraiment le comment on dit le sommet de cette bagarre ça a été vraiment Garou vs. Surstrike qui sont deux jeux effectivement qui se ressemblent dans les animations dans le côté perfection de l'anime et pas que dans les animations les deux jeux alors Street Fighter le premier Street Fighter 3 date de 97 mais Street Fighter 3.3 sort de date de 99 ce qui est le cas de Garou en 99 aussi et les jeux donc visuellement se ressemblent un peu mais aussi les deux jeux se passent dans le futur ouais dans le futur de leur propre histoire les deux jeux ont un système de jeu qui se ressemble un peu entre le Just Defend et le Paris les deux jeux refont le roster en mode c'est le futur et du coup on fait une refonte un peu de tout et donc il y a vraiment mais je vois pas ça vraiment enfin je pense vraiment qu'à cette époque c'était plus une espèce de notion de respect entre les deux entre les deux boîtes plus qu'une notion de vraie concurrence j'ai pas l'impression que les deux vraiment aient essayé de se faire concurrence entre les deux jeux de combat les deux jeux de combat de toute façon aujourd'hui sont considérés comme étant vraiment des chefs-d'oeuvre que ça soit Surstrike ou Garou on considère même très souvent que Garou est un peu le Surstrike de SNK et du coup vraiment 99 fin 2000 ça a vraiment été le sommet de cette bataille et de tout ce que cette bataille a pu apporter de mieux au jeu de combat donc c'est pour ça que SNK est assez intéressant en fait je voudrais montrer une animation particulière de Jeddah je vais mettre le personnage dans la couleur originale Jeddah a une choppe spéciale en fait une attaque qui va choper le personnage adverse et qui va lui faire gonfler un membre du corps d'accord et du coup le sprite adverse gonfle et du coup ils ont fait une animation différente pour chaque personnage attends je vais essayer de le retrouver c'est pas ça mais ça s'est stylé quand même c'est ça et là tu vois t'as le dar et en fonction du personnage que tu vas faire gonfler ça va faire gonfler le cul ça va faire gonfler la poitrine ça va faire gonfler la tête ou n'importe quoi et donc t'as plein de trucs comme ça aussi qui a été fait dans Darkstalkers l'exemple le plus connu c'est le Midnight Bliss c'est le perso que tu jouais tout à l'heure un peu le Ryu du jeu a une attaque spéciale qui permet de transformer l'autre en sa version féminine d'accord ou alors en une version enfant ça c'est complètement Mortal Kombat c'est complètement les Babaliti alors je sais pas les Babaliti je sais pas dans quel tu veux te transforme en bébé ouais mais je sais pas dans quel Mortal Kombat il est arrivé et donc t'as plein d'animes aussi comme ça qui est extrêmement fouillé et en fait ce jeu vraiment artistiquement enfin je sais même pas comment ils ont fait pour faire le jeu aussi vite en fait parce que tu vois et enfin ils font quand même sprite après sprite tu vois ils ont en plus rajouter des sprites et tout pour faire grossir chaque partie du corps enfin c'est un truc de fou et après t'as des animes aussi très stylés que je vais te montrer dans le 3 apparemment dans le 3 d'accord ouais donc je pense que c'est après le premier après le premier vampire donc regarde par exemple cette super attaque qui est totalement stylée où je vais t'écraver avec mon sang et je vais te je vais te je vais te je vais signer un contrat avec ton champ attention hop pouf pouf je t'écrave c'est génial et hop et là j'aspire son âme c'est génial les animaux c'est fou cet animal est trop belle ouais c'est magnifique et c'est ce jeu là il est totalement dingue il est vraiment si vous connaissez pas Vampyr ça vaut le coup d'essayer après si comme je vous dis vous êtes intéressé par la pratique du jeu de combat si vous êtes déjà praticien du jeu de combat et que vous jouez déjà parfois je sais pas n'importe quoi à Street, à Coff essayez Vampyr après si vous commencez le jeu de combat je vous conseille pas ce jeu là parce que comme je dis c'est un jeu extrêmement compliqué à prendre en main mais ne serait-ce que visuellement ça reste vraiment quelque chose à voir et quand tu regardes et quand tu te dis rétrospectivement ce que les gens ont fait artistiquement sur le jeu c'est vraiment un truc de fou alors on nous dit attends faut lire un petit peu ce que les gens nous disent on nous dit déjà on nous dit c'est vraiment intéressant cette rétrospective vous aviez déjà fait ou comptez en faire d'autres à l'avenir on en fera très certainement d'autres à l'avenir sur un autre sujet pourquoi pas si t'as des styles de jeu les rhythm games on peut faire ouais après c'est vrai que moi à part pop and music enfin je suis pas spécialisé oui t'as un tapis désormais ah j'ai un tapis DDR écoute c'est un genre c'est un genre que je connais bien en plus je sais pas on trouvera d'autres trucs on peut se refaire des rétrospectives ensuite ça parle de Nichon c'est pas Kof qui a introduit les matchs en équipe pour la première fois si très certainement oui très certainement très certainement Kof j'ai pas d'exemple avant ouais mais après Tekken Tag ouais après les Kof les Kof sur lesquels tu pouvais jouer en équipe tu choisissais ta team directement ça va falloir gonfler lui il me fait pas chier ensuite alors on nous dit Bogdan FR nous dit Rufio l'explication c'est l'apparition des techniques d'animation avec le calcul des frames intermédiaires c'est comme ça qu'ils ont pu le faire ouais ouais c'est splendide je connaissais pas du tout Vampire c'est une belle découverte Street Cross Tekken est-ce que t'as des anecdotes sur Street Cross Tekken ? je peux essayer une autre attaque s'il reste tranquille il veut pas rester tranquille dommage attends vas-y rejoins rejoins pour avoir un mec ah c'est que t'as plus de coin ah j'ai plus de coin Street Cross Tekken est-ce que j'ai des anecdotes intéressantes ? pas vraiment c'est un jeu que t'aimes bien déjà ? non c'est un jeu qui est c'est un jeu assez mal aimé en fait c'est un jeu qui a eu une update qui est arrivée un peu trop tard une update qui le rendait un peu plus intéressant mais qui est arrivée trop tard le jeu avait déjà été abandonné en fait dans la scène dans la scène compétitive après non c'est un jeu que je connais très mal par contre attends je vais essayer de te faire bouffler c'est le ventre boum mais le bidon à mon avis en rapport au Chaperon Rouge ah parce qu'il y a beaucoup de délires aussi entre lui et Bibi Wood et Bibi Wood bien sûr notamment dans les artworks en fait dans les artworks il fait ça il fait un dash un peu cool il dash comme ça lui en fait c'est alors lui il s'appelle Jitalbane il s'appelle Jitalbane en Occident mais il s'appelle Gallon au Japon alors Jitalbane c'est une référence au nom du au nom du loup-garou dans l'un des premiers films loup-garou comme il s'appelait le film The Werewolf le loup-garou de la main le héros s'appelle John Talbot non Talbot pardon il s'appelle John Talbot le héros donc c'est une référence à ce nom là et donc c'est un The Wolfman d'ailleurs je dis The Werewolf et c'est The Wolfman et donc c'est un mélange en fait entre en fait Gallon il représente assez bien la folie du jeu parce qu'ils se sont dit bon qu'est-ce qu'il y a dans tous les jeux de combat il y a un Bruce Lee mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un Bruce Lee loup-garou oui bien sûr donc tu vois si t'as vraiment le Bruce Lee avec les coups de Bruce Lee avec les waouh mais grave en fait je viens juste de me rendre compte il fait les waouh mais c'est des waouh de loup-garou c'est des vrais waouh il sort son nunchaku etc et tu vois c'est vraiment le c'est le délire du Bruce Lee poussé à son paroxysme ouais mais ce coup là déjà il ne se passe que ça totalement et tu vois et même tu vois dans ses coups ses coups de pied etc complètement ou alors si tu fais dash avant coup de pied normalement tu fais dash avant tu peux faire un coup de pied pendant que t'es en dash avant ah ouais je ne m'arrive pas à le faire coup de pied coup de pied Bruce Lee classique il est bien sûr complètement voilà et du coup tous les personnages sont extrêmement bien chara-designés c'est vraiment beaucoup de références c'est aussi un anagramme un anagramme de taliban effectivement il y a beaucoup de références du coup au film de la hameur et beaucoup de références aussi à d'autres à d'autres comment de la culture la culture asiatique de la culture de la culture de fantôme asiatique t'as vraiment un personnage vraiment avec le sceau sur la tête etc donc c'est vraiment un gros un gros mélange de plein de cultures différentes qui ont vraiment fait plaisir en fait dans le chara-design du jeu et ça rend vraiment des choses absolument géniales il y a un autre niveau qu'on n'a pas vu dommage qui s'appelle le Fetus of God c'est le niveau de Jedha en fait t'es dans un utérus et derrière t'as un bébé démon gigantesque qui est en train de me grossir donc il y a quand même ce côté un peu dégueulasse ouais bien sûr ils l'ont gardé en fait et c'est pour ça qu'il y a un délire un peu particulier dans le jeu qui est entre le cartoon et le gore et du coup ça fait vraiment un truc vraiment très particulier ah ouais d'accord oui tu peux diriger tu peux diriger donc ouais en termes de gameplay juste très vite le jeu a notamment inventé les coups en EX donc les super coups les super coups spéciaux qui sont devenus un grand classique ouais qui utilisent une barre et qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de jeux ça vient de là ah ouh ah ouh défonce le punk là et lui pour le coup il se bat avec ses os des fois il a des coups en fait où il sort ses os de son corps c'est magnifique c'est super beau c'est vraiment super bien il a une tronçonneuse à la place de la jambe ouais ah ouais donc voilà t'as le loup-garou t'as le vampire t'as le petit chaperon rouge t'as la momie t'as les succubes donc c'est vraiment un gros mélange t'as l'homme le sasquatch qui s'appelle sasquatch tu peux montrer l'anime de Zabelle pour sa super shop qui est excellente ah oui il a une shop où il te transforme en ballon de basket ouais et du coup il fait un dunk en fait avec toi d'accord c'est quoi comme perso c'est Zabelle c'est celui qu'on le quitte tu te battais en fait ah oui d'accord faut juste que je retrouve il faut juste que je retrouve je connais pas toutes les manies de Parker en fait dis donc il est un zombie anglais c'est ça que je et qui est inspiré de la mascotte d'Iron Maiden ah Eddy bien sûr ah oui fantastique attends je vais essayer de te choper c'est pas celle-ci ah non ça doit être une shop spéciale alors si c'est une shop spéciale je me rappelle plus je vais essayer de te taper un peu pour monter ma barre alors si c'est une shop spéciale non je vais pas retrouver la basketball dragon avant double punch dragon avant double punch d'accord ça c'est une shop normale c'est avec ses côtes qu'il te transfère c'est avec ses côtes c'est dégueulasse dragon avant double punch mais attends parce que c'est bizarre on va charger la barre c'est peut-être un coup ah loin ok enfin du coup c'est peut-être un coup yes je remonte la barre 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 ok voilà hop ah génial et chaque tu vois chaque personne a sa version boule chaque personne a sa version ballon de basket d'accord tu vois ils sont vraiment allés très loin dans le délire ah c'est trop cool alors qu'ils auraient pu faire juste un ballon de basket tu vois maintenant donc voilà vampire vampire saviour on va passer à un autre jeu du coup oui c'est vraiment mortel donc moi c'est une licence que je connais très peu j'aurais pas grand chose à dire dessus mais c'est vraiment un jeu c'est trop classe quoi c'est le niveau quoi ouais non mais c'est fou ça c'est vraiment fou j'ai mis du temps à capter moi la première fois quand je jouais sur playstation je pensais qu'ils étaient dans un tunnel en fait tu vois bah oui oui bien sûr en fait pas du tout un tunnel avec un hélicoptère non mais je sais pas c'était peut-être des hélices non mais c'est trop bien fait c'est extrêmement cool bah voilà donc c'est un super jeu n'hésitez pas à jouer à toute la série et Dark Soccer sinon en l'occurrence on fait celui-là un des jeux fondateurs de 2090 ok super alors on passe à quoi est-ce que tu veux faire un bon jeu est-ce que tu veux faire un jeu un peu moins bien attend vous restez quoi à part le jeu Neo Geo bah il y avait deux trois jeux Super NES qu'on peut aussi faire qui sont un peu nuls mais qu'on peut essayer de voir ce qu'ils ont raté éventuellement tu vois ça peut être intéressant oui éventuellement on peut on fait bon jeu mauvais jeu donc là on passe à un jeu un peu moins bien ok un mauvais jeu